Il n'y a pas une bonne connexion, mais bon, ce n'est pas grave. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là pour ce numéro anniversaire de Planète Food Santé. Et comme on l'avait promis depuis un an, et que Nathalie, on fait cette promesse de faire un webinaire sur l'éducation et la pédagogie alimentaire. Et comme vous voyez, on ne s'est pas moqués de vous, parce qu'alors là, bonjour le plateau. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et je vais passer la parole à Nathalie. Eh bien, oui, je vois que Guillaume Gomez a perdu la connexion, mais devrait réagir. Il va revenir, on va aller le chercher. Alors, moi, je vais déjà faire un petit message très personnel à Sandrine, parce que je la remercie beaucoup de m'avoir conviée dans cette aventure il y a un an. J'ai rajouté le mot santé, en fait, en Planète Food. C'est vraiment un plaisir de bosser avec elle. Elle est efficace, elle est agréable. C'est vraiment, voilà, c'est comme ça qu'on a envie de travailler. Et donc, en un an, on a fait, on a eu un plateau avec plus de 40 experts dans toutes les thématiques, toutes passionnantes. On a eu plus de 3000 webinaires man, webinaires woman, je ne sais même pas comment on dit. Et aujourd'hui, on est plus de 350 inscrits. Évidemment, les replays sont disponibles sur YouTube. Donc, c'est général, parce que le sujet, le sujet, il nous mobilise tous, quelqu'un qui est là aujourd'hui, le bien manger. Le bien manger, il nous tient tous vraiment à cœur. Et on a tous chacun notre avis. Donc, on est vraiment ravis d'accueillir tout ce monde là pour participer à ce débat. On est convaincus que l'accès à une alimentation équilibrée, c'est vraiment bénéfique pour notre santé et notre bien-être d'une manière générale. Ça doit reposer sur une connaissance et sur une mise en application des principes de base d'une bonne alimentation. Alors, évidemment, il y a un gros challenge. Pour moi, il est double dans cette thématique du bien manger. Il est, en fait, c'est quoi le programme de bien manger ? Quel est le programme ? C'est-à-dire que là, tout le monde a son avis. Et je pense que là, ce serait bien de se mettre d'accord, sans lobby, sans parti pris. Mais je pense qu'il y a un programme déjà. Et puis, qu'il soit partagé. Et puis ensuite, par qui ? Qui va être chargé ? Je crois que ça va être le challenge de ce soir. Alors, je pense qu'on va avoir énormément d'intervenants, énormément d'avis. On essaiera d'en faire la synthèse et de continuer également sur cette thématique. On vous en dira plus à la fin. Donc, merci Sandrine. Encore vraiment merci. qu'on vit à cette aventure géniale. On s'éclate une fois par mois. On en fait d'autres aussi qui sont sponsorisés. Et donc là, je te laisse la parole pour redétailler un peu le programme et puis annoncer tous nos intervenants, tous aussi passionnants les uns que les autres. Merci à tous pour ton webinaire. Merci Nathalie. Déjà, je remercie à tous les présents ce soir, à toutes les personnes qui viennent. On va essayer de donner différentes dimensions à cette pédagogie alimentaire. Moi, je vais associer ton équipe, Nathalie, vite fait, pour les remerciements, parce qu'on n'est pas au César et donc on ne va pas y prendre l'union. Mais ton équipe, Catherine, Sénéis, Aurore, Delphine, Eva, que je martyrisse régulièrement autour de ces webinaires. Et ce soir, je vais plus particulièrement remercier Marie-Pierre de Elle s'en fout, et puis on dira un peu tout ce titre après, qui nous a aidé à créer ce plateau, qui a fait venir Guillaume Gomez. Alors, Guillaume a disparu, mais il avait des problèmes de connexion, mais il est là, qui a fait venir Émilie, enfin voilà, qui nous a aidé. Je vais remercier aussi Julia, notre partenaire presse, qui fera un article et qui profitera du replay. Et je vous propose qu'on démarre, parce qu'on s'est remercié, on s'aime tous, on se souhaite un bon webinaire. Et donc, on va tout de suite démarrer. Et je voulais faire une petite intro en disant, si l'école apparaît comme un lieu privilégié aux multiples dimensions d'alimentation, l'éducation alimentaire concerne aujourd'hui l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire, de la restauration, des professionnels de santé, de l'éducation. Que mangent les Français ? Que mangent les Français ? Dans quelle mesure nos choix alimentaires sont-ils sains ? Que faire pour mieux manger ? Quels sont les leviers éducatifs à mettre en place et à quel niveau ? Et ils ne sont pas tous à l'école. Comment remettre du bon sens dans nos assiettes ? C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui, pour faire un point sur ce sujet, des représentants d'univers multiples, et hommes et femmes, mais qui ont tous un objectif final de nous faire mieux manger. Et donc, on accueille Émilie Maillard, qui est directrice du Business Insight de l'IRI, le docteur Pierre Azab, qui est médecin spécialisé en nutrition et en endocrinologie et nutritionniste, Émilie Orlange, qui est experte de l'éducation et de la promotion de la santé et qui dirige le projet EduClab, Julia Commandeur, qui est journaliste chef de rubrique chez FLD Groupe Réussir, Marie-Pierre, notre partenaire, qui est fondatrice de TestBud, tu sais que j'ai toujours du mal avec ce nom, je ne sais pas pourquoi, qui est experte des industries alimentaires et de la restauration et présidente d'Elson Food et maman engagée. Tout ça, c'est très important. Elle nous dira ce qu'elle entend par là et elle nous a aidé aussi à préparer ce webinaire, donc je la remercie. Claude, je ne vais pas y arriver, donc je ne vais même pas essayer. Depuis tout à l'heure, ils me le font répéter, mais votre nom de famille, je n'y arrive pas, je suis vraiment désolée. Vous êtes philosophe et coach, fondateur de l'Écope des principes. J'essaye au moins une fois. Boiki, c'est ça ? Mais je ne vais pas y arriver. Et enfin, on a le plaisir d'avoir Guillaume Gomez, qui ne doit pas être trop loin, en fin de compte, meilleur ouvrier de France et ambassadeur de la gastronomie française et parrain de l'année internationale des fruits et légumes. Et nous avons le plaisir d'introduire cette session avec le témoignage de Guillaume Garrault. Merci, Nathalie, qui n'a plus se joindre à nous, mais qui aura le plaisir d'assister à un prochain webinaire sur le sujet. Et je vous propose qu'on lance la petite vidéo et on se retrouve après. Alors, hop. Bonjour, je suis Guillaume Garrault, je suis Guillaume Garrault, je suis Guillaume Garrault et je suis président Nathalie Garrault qui est très utile dans ce que chacun doit faire autour de l'alimentation. J'ai l'impression que notre pays. Vous savez que l'alimentation, c'est un sujet pour, évidemment, beaucoup de Français, c'est un sujet de préoccupation et trop souvent un sujet de défiance aussi. Donc, je considère qu'on a besoin de remettre de la rationalité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit aujourd'hui autour de l'alimentation et c'est précisément le sens de cette initiative qu'a prise Evidence Santé. La question de la question de l'alimentation alimentaire, ça pose le sujet, l'enjeu de l'éducation à l'alimentation. Et en particulier, le Sénat, le Conseil National de l'alimentation, s'est penché sur ce sujet en disant des choses extrêmement simples pour être utile au pouvoir public. D'abord, on a besoin de ce qu'on appelle un continuum éducatif. Ça veut dire qu'il faut de la cohérence entre les messages qui sont donnés, par exemple, à l'école et ceux qui sont donnés en dehors de l'école, dans la publicité, dans les journaux, bref, dans tout ce qui fait notre environnement au quotidien. Et si on veut être efficace, percutant dans les messages qu'on délivre autour de l'alimentation, il faut que l'ensemble des acteurs aillent finalement dans le même sens. Ensuite, le CNA, il a dit une deuxième chose. On a besoin de pratiques parce que l'alimentation, c'est pas que de la théorie c'est aussi du quotidien, c'est aussi du concret, c'est donc du pratique. Ça veut dire que la cuisine, ça s'enseigne, ça se transmet, n'est-ce pas, Guillaume Gomez ? Et donc, aujourd'hui, faire œuvre de pédagogie alimentaire, sensibiliser, ouvrir les esprits à l'éducation, à l'alimentation, c'est aussi aller sur le champ du concret, donc le champ du pratique. Et puis moi, je plaide pour qu'on puisse transmettre l'éducation à l'alimentation à l'école, sur le temps scolaire, parce qu'on dit toujours c'est la responsabilité des familles, mais on le sait aussi, toutes les familles ne sont pas outillées pour transmettre des repères sur la nutrition, sur la façon dont on fabrique l'alimentation, de combien de calories chacun doit-il disposer chaque jour, de combien de calories on a besoin chaque jour selon qu'on est un enfant, un adulte, une personne âgée, c'est pas évident tout ça. Donc l'éducation à l'alimentation, elle doit aussi transmettre ces informations très claires, très précises et je pense que c'est aussi le rôle de l'école de donner ces repères-là. Ensuite, moi je crois qu'on a besoin en France de valoriser la question de la pédagogie alimentaire, ça pose le sujet, l'enjeu de l'éducation à l'alimentation. Je crois qu'on était arrivés au bout de la vidéo et qu'elle avait rebouté. Alors, comme on n'a pas récupéré Guillaume-Marie-Pierre, je te propose qu'on garde la question quand on arrivera à se reconnecter à lui et moi, ma première question très short de réponse, comme ça on verra un peu dans quel univers on va partir avec vous, c'était de me dire en quoi pour vous, en quelques mots, en quoi consiste pour vous l'engagement dans la pédagogie alimentaire, dans l'éducation, évidemment, on va ensuite apprendre avec chacun d'entre vous. Alors, qui veut commencer ? Allez, Émilie. Émilie, en quoi ça consiste ? Bonsoir à tous. Moi, je vais me, vu mon bagage, parce que je travaille dans mon institut d'études et qu'on regarde ce que les Français achètent en fait en magasin, je vais du coup me positionner de ce point de vue et pour moi, l'éducation alimentaire, ça consiste à donner aux Français les bonnes informations pour qu'ils puissent faire des choix éclairés et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Quand ils achètent des produits et qu'ils essayent de comprendre ce qu'il y a dans les produits en lisant ce qu'il y a sur les emballages, aujourd'hui, ça ne leur livre pas les informations dont ils ont besoin. Donc, pour moi, l'éducation alimentaire, ça passe aussi par l'honnêteté, la transparence de ce qu'on va écrire sur l'emballage et le guidage aussi que l'on va opérer dans ce que l'on va écrire pour aiguiller le consommateur dans la quantité de ce qu'il doit consommer quand il achète un produit, par exemple, la fréquence à laquelle il peut manger cet aliment, etc., pour qu'il fasse les bons choix pour lui et pour la planète. Claude. Claude, vous m'entendez ? Claude ? Je crois qu'il ne m'entend pas. Je crois qu'il ne m'entend pas. Alors, notre autre Émilie, Émilie O. Oui, mais moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette pédagogie alimentaire en 2013 quand je me suis lancée dans la co-construction avec un groupe de pilotage et puis l'évaluation du programme de fer culinaire au collège. Donc, en fait, moi, mon cheval de bataille premier, c'est l'école, notamment les adolescents. Et puis, voilà, depuis, j'ai contrétisé cet engagement via mon entreprise qui s'appelle Projet du Club et qui est là pour accompagner, alors, pour l'instant, principalement, des associations et des institutions publiques à cette méthodologie de projet autour de la promotion santé et l'éducation à l'alimentation sénégale. Merci. Marie-Pierre, pour toi, c'est quoi l'éducation, la pédagogie ? Alors, moi qui suis ingénieure agro et passionnée par l'alimentation, j'ai quand même pris conscience qu'il y a un petit moment du lien entre l'alimentation, la santé et puis aussi entre l'alimentation et l'environnement. Je n'arrive plus à rallumer ma caméra, mais vous voyez que je suis là. Ah, voilà. Et du coup, moi, je suis consciente que mes enfants ont une chance. Guillaume Garraud en parlait dans sa vidéo. Ils ont la chance de bien manger à la maison, d'avoir accès à une alimentation variée et de qualité, mais tous les enfants n'ont pas cette chance. Et je pense que l'école et les cantines scolaires sont vraiment légitimes pour faire que tous les enfants aient la même chance, la même chance de faire des choix alimentaires éclairés et de bénéficier d'au moins un repas de qualité par jour. Et il se trouve que depuis quatre ans, je fréquente les commissions menus des cantines de ma ville et que j'ai découvert un univers assez méconnu. Et quand on est ingénieur agroalimentaire et qu'on débarque dans cet univers, on a envie de faire bouger les lignes parce qu'on sent que dans certains cas, il y a du boulot. Fort heureusement, il y a des chefs formidables qui œuvrent dans les cantines, mais beaucoup de petits Français n'ont pas la chance de manger leurs plats. Claude, est-ce que vous m'entendez ? Je crois que Claude a un problème de son, il ne m'entend pas. Alors, je vais passer la parole à Julia avant de te la repasser, Marie-Pierre, pour que tu parles un petit peu avec Guillaume. Ça marche. Oui, alors, moi, en tant que journaliste dans la presse professionnelle, je suis en lien avec les entreprises de tous les maillons de la filière fruits et légumes et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir qu'il y a des initiatives qui sont prises partout et qu'il faut les partager parce que, que ce soit dans les fruits et légumes ou dans l'alimentation en général, il y a beaucoup d'idées préconçues de la part des consommateurs mais aussi des professionnels et donc, la pédagogie passe par tous les niveaux pour faire passer les bons messages pour que tout le monde ait accès à une bonne alimentation. Merci Julia. Marie-Pierre. Bon alors, Guillaume, je te passe la parole. Voilà, on est content que la connexion se soit rétablie. Je ne sais pas si tu es quelque part à l'Élysée ou dans un bureau de l'État où Internet ne fonctionne pas très bien mais on est ravis que tu sois de retour. Je suis particulièrement heureuse que tu sois là suite à nos échanges. Il se trouve que pour les quelques-uns qui sont connectés là, il se trouve que Guillaume et moi, on est quand même nés la même année, on a grandi dans la même banlieue, on aurait pu se croiser dans les boums adolescents mais c'est le réseau social formidable de l'alimentation qui nous a réunis sur un salon professionnel il y a quelques années par l'intermédiaire d'une amie commune et on est super content de se retrouver ce soir avec vous pour parler de ce sujet qui est quand même fascinant de l'éducation à l'alimentation et par l'alimentation tu es là on ne peut que parler de gastronomie et avec ton nouveau rôle moi j'aimerais que tu nous dises quel peut être le rôle de la gastronomie en particulier celui de la gastronomie française dans la promotion des bonnes habitudes alimentaires et puis si tu as des bonnes pratiques des exemples issus de tous tes voyages de tous tes contacts ça nous intéresse alors bonjour à toutes et tous désolé l'image bouge un peu parce que du coup j'ai dû me reconnecter via un téléphone donc c'est un petit peu moins stable que la tablette et que l'ordinateur mais ça ne fonctionnait pas donc j'ai raté le début de vos échanges j'ai raté la vidéo de Guillaume Garot qui était figée sur ma tablette on te l'en défend c'est gentil c'est gentil de manière générale et la gastronomie française d'autant plus c'est vrai qu'on se veut une gastronomie exemplaire dans le sens où on veut attirer vers nous bien sûr des jeunes et surtout être formateur et pouvoir transmettre tous nos savoir-faire que ce soit aussi bien en France qu'à l'international donc pour ça les nombreux acteurs de la gastronomie que ce soit les artisans les chefs les producteurs les agriculteurs sans qui on ferait bien sûr pas grand chose sont en ordre de bataille pour faire cette gastronomie française et que cette vitrine soit vraiment à l'international exemplaire alors il faut quand même faire un bilan sur tout ça on sait que tout n'est pas parfait on travaille depuis de nombreuses années vous parlez et c'est le but aujourd'hui de transmission d'éducation je différencie bien les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre et on a besoin vraiment d'étudier les deux l'éducation ça commence par bien évidemment une éducation au goût un éveil au goût une éducation au goût vous parliez tout à l'heure j'ai entendu quelques petites bribes mais notamment du travail que font les chefs dans les cantines scolaires ou dans tous les lieux de vie j'ai envie de dire parce que ça commence dans les cantines scolaires pour les enfants ça va plus loin dès qu'on arrive dans les cruces dans les lycées dans les choses comme ça et également dans l'entreprise la restauration en entreprise qui est un enjeu important donc de manière générale dans tout ce qui est la restauration collective moi je me retrouve comme chef de collectivité pendant près de 25 ans à l'Elysée mais nous sommes quand même une collectivité enfin de la restauration de collectivité donc il faut en effet aller vers des bonnes pratiques alors les bonnes pratiques on aura le temps d'en parler pendant tout ce webinaire mais ça commence très tôt nous on milite par exemple avec de nombreux chefs pour qu'il y ait un petit déjeuner à l'école qui soit servi vous l'avez dit mais de façon très égalitaire pour toutes et tous dans les écoles parce que c'est quasiment le repas le plus important en termes de nutrition bien évidemment et d'énergie mais aussi en termes d'éveil d'égout parce que c'est là c'est dès le matin dès notre première prise du petit déjeuner que l'on va mettre ses papilles en route pour toute la journée et ce qui va éveiller notre curiosité au-delà bien évidemment de l'apport nutritionnel très important du petit déjeuner donc ça va commencer par là ça va commencer par un éveil aussi très ludique et une éducation très ludique au goût pour les enfants alors il y a plein d'initiatives vous vouliez des initiatives il y a par exemple la semaine de goût qui se fait dans beaucoup beaucoup d'écoles depuis près de 20 ans mais également ça peut être des classes cuisine aujourd'hui on a beaucoup de demandes de professeurs qui une fois par semaine peut-être une heure par semaine deux heures par semaine veulent partir sur un parcours pédagogique autour de la gastronomie parce que s'il y a beaucoup de sujets qui peuvent diviser il y a un sujet qui arrive quand même à réunir c'est la gastronomie et c'est vrai qu'autour d'une table on peut faire passer plein de messages que ce soit des messages éducatifs mais également civiques et sur les valeurs que la gastronomie peut transmettre donc voilà c'est quelque chose je pense d'important c'est déjà vous voyez une prise de conscience générale parce que je pense que ce webinaire n'aurait pas eu lieu il y a 20 ans parce qu'on avait fait le web mais le fait même qu'on puisse se réunir et discuter autour de sujets et je vois qu'il y a près de plus de 100 personnes qui sont 130 personnes qui sont connectées autour de sujets comme la gastronomie c'est quelque chose d'important on voit que la gastronomie a pris aujourd'hui place dans la société et c'est un enjeu et c'est à nous acteurs de la gastronomie et on le dit souvent de la fourche à la fourchette mais on va même plus loin que ça moi je dis du champ à la poubelle parce que des semences du terrain jusqu'au traitement des déchets avec bien sûr l'anti-gaspi tous les acteurs de cet éventail-là du champ jusqu'au traitement des déchets doivent tous doivent se concerter travailler ensemble pour aller vers une gastronomie une alimentation de façon générale plus sociale et plus environnementale parce que c'est aujourd'hui ce que souhaite le consommateur et c'est aussi ce qui réussira à nous réunir et vous savez ce triptyque à chaque fois que l'on consomme de se dire ce que je mange est-ce que c'est bon pour ma santé est-ce que c'est bon pour l'autre pour la société pour le fait de partager un moment ensemble et est-ce que c'est bon pour la planète et à partir du moment où on rencontre assez facilement ces enjeux-là lorsqu'on les respecte on est dans ce qui doit définir la gastronomie française la gastronomie française elle ne se veut pas élitiste par le mot gastronomie on n'a pas d'équivalent en anglais ils ont food qui rassemble tout en France on n'a pas l'équivalent qui pourrait rassembler gastronomie alimentation le manger rapide ainsi de suite parce que souvent quand on parle gastronomie avec les gens ils ont l'impression que ce sont les beaux produits dans les grands restaurants non la gastronomie c'est le fait c'est l'étymologie de remplir son estomac de se nourrir et de se restaurer à partir du moment où on restaure la santé où c'est bon pour notre santé donc voilà donc c'est très rapidement puis après je laisserai parler je ne vais pas monopoliser la parole mais c'est vraiment les enjeux je pense de cette gastronomie c'est de se dire est-ce que c'est bon pour ma santé est-ce que c'est bon pour moi est-ce que c'est bon pour l'autre est-ce qu'on fait société lorsqu'on mange on a quand même la France est le seul pays à avoir son repas matériel de l'UNESCO parce que le repas pour nous est un moment important c'est pas juste manger c'est on en parle on en parle avant on en parle pendant on en parle après on se réunit et on partage un moment voilà et également les enjeux bien sûr environnementaux qui sont aujourd'hui pris en compte comme je vous l'ai dit que ce soit des semences jusqu'au mode de production l'anti-gaspillage qui est quelque chose de très important il faut quand même savoir que près de 50% de ce qui est produit sur notre territoire n'est pas consommé c'est un vrai problème et bien sûr le traitement des déchets la valorisation des déchets et le monde de la restauration et bien sûr les particuliers on a tous aussi un rôle à jouer là-dessus avec le recyclage le traitement des déchets allant jusqu'à la méthanisation voilà je vous rends la parole j'espère qu'on m'a entendu mais bien sûr mais alors j'en profite pour dire Guillaume et à tous que dans le chat il y a déjà des questions il y a déjà des interactions vous pouvez répondre pendant qu'on avance est-ce que Claude nous entend ou toujours pas Claude vous nous entendez Claude j'ai vraiment un problème avec Claude alors par contre j'avais pas entendu Pierre qui avait disparu qui est revenu et à qui je voulais demander avant de passer la parole à Émilie du temps qu'on retrouve Claude quelle était lui en fin de compte son idée autour de la pédagogie alimentaire et ensuite je passerai la parole à Émilie Maillère Émilie M Pierre bonsoir je n'entends pas tu n'entends pas non plus par intermittence écoutez mon micro vous m'entendez ? ah voilà voilà absolument je pense que en tous les cas la première question qui est posée c'est comment on appréhende cette éducation alimentaire je pense que cette éducation alimentaire elle est très transversale en fait il y a énormément d'intervenants sur cette éducation alimentaire il y a bien entendu l'école il y a les parents il y a les familles il y a l'orchestration du privé du public des collectivités locales des mairies de l'état aussi avec une action volontariste sur l'école et puis il y a le système de santé aussi qui doit être partenaire qui doit être formé qui doit avoir une vraie sensibilité à ces sujets là parce que aujourd'hui parler d'alimentation le français aujourd'hui dit que son meilleur interlocuteur est le médecin très étonnamment moi j'aurais plutôt pensé que ça aurait été l'enseignant le cuisinier ou sa grand-mère maintenant il semble que ce soit le médecin donc on a une énorme responsabilité dans ce domaine et je pense que tous les médecins devraient avoir une formation bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui sur les enjeux de l'alimentation qui en plus évoluent de plus en plus et avec une demande de nos patients et des citoyens qui est de plus en plus pregnante en fait on a vu avec la pandémie du Covid que les gens sont beaucoup intéressés à leur alimentation à la cuisine le nombre de comptes Instagram culinaires se sont surdéveloppés donc voilà donc je pense qu'aujourd'hui cette demande d'éducation et cette offre doit être excessivement transversale et on doit j'ajouterai une petite chose impliquer de façon majeure aussi les acteurs du privé en ayant une pression citoyenne envers ces acteurs du privé de l'industrie agroalimentaire de la grande distribution et autres et d'ailleurs on voit qu'aujourd'hui au travers de leur communication ils axent leur communication sur le planète food sur le good food le sweet food le soft food donc voilà je pense qu'à retenir de ma part en termes d'information c'est cette petite responsabilité que vous avez Merci beaucoup je vais passer la parole à Émilie alors Émilie tu es directrice de la recherche chez Lyri pourrais-tu nous dire en quelques mots ce que mangent les français où en est-on ? Quelles sont les catégories d'habillement privilégiées ? Alors je vais te mettre tu nous avais la gentillesse de nous préparer un petit document que je vais passer et je te donne la main à tout de suite je coupe ma caméra et je coupe mon son Est-ce que tu peux remonter au début du document Sandrine ? Mais évidemment Ou sinon je le fais Voilà Super Alors bonjour un rebond je vois à toutes et à tous alors juste un petit mot sur ce qu'est Iri je vais faire très simple Iri globalement on collecte les ventes de tous les points de vente alimentaires hypermarché supermarché plus de 20 000 points de vente et donc on voit tout ce que les français achètent dans les magasins Donc déjà quand on regarde sur l'année que l'on vient de vivre cette année de crise sanitaire comment on a mangé donc là on est sur finalement un 100% des dépenses alimentaires des français et vous voyez ce que pèsent les différentes familles de produits alors on va dire que le poste protéines animales viande poisson est globalement stable par rapport à l'année 2019 ça c'est le fait de la fermeture de la restauration puisqu'on a compensé en achetant des produits en grande surface que l'on consommait avant à l'extérieur mais c'est vrai que quand on regarde dans une tendance un peu plus longue la viande globalement est plutôt en baisse dans les dépenses des français mais en 2020 c'était stable ce qui va avoir augmenté en revanche c'est tout ce qui va être produit brut donc tous les produits dont on a beaucoup parlé liés au fait maison la farine le sucre ce type de produits et les légumes et les fruits et ça ça s'inscrit aussi dans une tendance long terme et c'est vrai que ça a été accentué par le fait que les français ont davantage cuisiné l'année dernière les féculents aussi prennent un peu plus d'importance et puis ce qui va en prendre en revanche un petit peu moins c'est tous les autres aliments globalement les aliments plutôt transformés les produits d'épicerie notamment qui pèsent moins dans les dépenses alimentaires des françaises ce qui est donc plutôt une bonne nouvelle au regard de la composition des produits alors après voilà vous avez la photo par grande famille d'aliments maintenant ce qui est intéressant c'est que les français ils ont vraiment acheté des choses différentes sur cette crise sanitaire cette année de crise sanitaire ils ont redécouvert les surgelés produits qu'ils délaissaient plutôt dans les années précédentes mais là ils ont redécouvert les vertus du surgelé ils sont allés notamment acheter des produits bruts dans le rayon surgelé des légumes du poisson de la viande je vous l'ai dit on a plus fait nous-mêmes donc tous les produits bruts ont connu aussi d'assez forte croissance avec l'emblématique levure ou farine on a aussi consommé plus de plats préparés alors c'est vrai que les croissances sont un peu moins fortes que sur les produits du fait maison mais quand même et on voit que sur les derniers mois notamment sur le début de l'année 2021 peut-être un petit ras-le-bol des français de beaucoup cuisiner depuis un an c'est vrai que les plats cuisinés continuent à progresser on a aussi plus vécu chez nous donc les français ont cherché aussi un peu à se rejouer le restaurant à la maison et c'est vrai qu'en 2019 quand on avait le droit d'aller au restaurant le concept de restauration qui était le plus dynamique c'était les burgers et on voit ça à travers les ventes de pains burgers ou de fromages en tranche qui connaissent de fortes croissances sur l'année écoulée et puis on a aussi plus pris le temps de petits déjeuners ça c'est un des bénéfices de passer plus de temps chez soi du télétravail aussi et donc tout ce qui va se mettre sur du pain de la pâte à tartiner du miel de la confiture connaissent des croissances des ventes qui sont importantes et puis les français ont aussi cherché quelque part un peu à s'immuniser à gérer leur stress et ça on le lit à travers les chocolats dits pour adultes ce que moi j'appelle un peu les chocolats doudous donc les chocolats fourrés les blocs de chocolat qui connaissent des croissances très importantes et puis aussi les compléments alimentaires sur le bien-être des laits fermentés qui vont permettre de se renforcer donc ça aussi c'est des produits qui ont connu des croissances plus importantes que par le passé et en revanche comme on a moins mangé dehors tous les produits dits de snacking les sandwiches les salades préparées les salades de fruits préparées tout ça a connu des baisses assez importantes puisqu'on n'était pas en consommation à l'extérieur mais en consommation chez nous donc voilà de manière très générale ce qu'on a consommé sur l'année écoulée donc vous voyez il y a des choses positives et puis des aliments qui disparaissent un peu du fait du contexte alors on va regarder maintenant un petit peu plus la consommation dite responsable comment ça ça a évolué sur l'année alors du côté des acteurs de l'offre c'est à dire de la proposition de ce qui a été mis sur le marché c'est vrai qu'on a eu une année très perturbée pour autant il y a des avancées indéniables je vais vous montrer à travers le marché des plats cuisinés qui peut être un marché quand même assez transformé vous avez sous les yeux la répartition des produits de plats cuisinés selon les lettres Nutri-Score donc A, B, C, D ou E la première pile que vous voyez à gauche ce sont les plats cuisinés qui ont été lancés dont la recette existe depuis 2010 et qui se vend toujours et puis vous voyez tout à droite la pile des produits qui ont été lancés sur l'année 2020 vous voyez qu'en 2020 plus de 80% des produits qui ont été lancés ils sont Nutri-Score A ou B alors que 10 ans en arrière c'était simplement un produit sur deux qui était Nutri-Score A ou B donc il y a une vraie volonté des acteurs de mettre sur le marché des produits qui en termes de composition soient mieux disants et si on regarde par exemple l'item du taux de matière grasse il a baissé de 17% entre les produits qui existent depuis 2010 et ceux qui sont lancés tout récemment on voit aussi que dans la grande distribution on accueille des nouveaux types d'acteurs comme la nouvelle agriculture par exemple mais aussi des plus petits acteurs sont appelés acteurs de la food tech qui sont souvent des produits bio ou des produits végan dans l'alimentation on voit aussi qu'il n'y a pas uniquement des avancées du côté des produits de ce que l'on consomme mais aussi des emballages il ne se passe pas une journée sans qu'on ait des propositions qui soient mieux disantes sur du plastique recyclé sur du carton plutôt que du plastique etc. du côté alors ça on voit du côté de l'offre ça bouge beaucoup beaucoup c'est de regarder du côté de la demande comment les conseils répondent en fait à ces offres plus responsables qui sont proposées et bien globalement les offres responsables alors qu'est-ce qu'on met là derrière c'est pas évident à objectiver mais on va embarquer le bio bien sûr qui est un gros morceau de l'offre responsable en grande distribution mais aussi tous les produits qui sont en sel réduit en sans sucre ajouté les produits locaux les produits végétaux quand on cumule tous ces produits là on arrive à un marché qui fait un peu plus de 8 milliards d'euros et on a des croissances en 2020 qui sont identiques à ce que l'on a connu en 2019 donc c'est une croissance qui est très importante qui est plus importante que la moyenne des produits alimentaires une croissance de 12% donc la crise sanitaire elle n'a ni accéléré finalement ni freiné la volonté des français que d'acheter de plus en plus des produits d'irresponsables parce que voilà on est sur un changement qui s'imprime vraiment dans le temps long et donc ça se poursuit au même rythme sur l'année écoulée alors vous avez là sous les yeux les meilleures innovations celles qui ont fait le plus gros chiffre d'affaires en 2020 et vous voyez qu'au top de ces innovations on a Kinder Cards qui fait 25 millions d'euros sur l'année 2020 vous voyez qu'on a beaucoup de produits plaisir en fait dans ce top 20 alors vous ne voyez pas mais quand vous voyez vegan c'est que ce sont des glaces des glaces extrêmes vous avez les glaces magnum vous avez des sirops donc voilà beaucoup de produits gourmands ce qui nous fait dire que oui les français vont acheter plus de produits bio mais ils aiment aussi se faire vraiment plaisir et on voit que même les produits très plaisirs essayent d'apposer des mentions qui surfent un peu sur cette consommation responsable avec des glaces vegan des biscuits sans etc alors comment on peut aller plus loin dans le mieux manger parce que c'est voilà c'est l'objet du webinaire du jour alors on est allé interroger les consommateurs français on leur a dit mais pour vous c'est quoi mieux manger mieux consommer alors la chose positive c'est qu'il n'y en a que 11% qui nous disent c'est un phénomène en vogue donc ils n'y attachent pas beaucoup d'importance c'est à dire qu'il y a 89% des français qui pensent que c'est indispensable ou que c'est important de mieux manger donc ça c'est le point très positif mais ce qui est encore plus intéressant c'est de se tourner vers les 53% qui nous disent c'est important de mieux manger mais c'est pas facile à mettre en place parce que comprendre les freins au développement de se mieux manger ça va permettre de travailler ses freins et de les lever et il y a 3 freins le premier c'est le prix c'est trop cher pour les français les français nous disent c'est trop cher de mieux manger alors il peut y avoir quand même un peu de mauvaise foi là-dessus mais c'est vrai que quand on regarde les offres dédiées comme le bio par exemple on est sur des produits qui sont de 30 à 40% plus chers donc ça va être un frein c'est le premier frein la consommation plus importante de produits bio c'est le prix le deuxième frein ça va être le plaisir comme si dans la tête des français mieux manger mieux consommer les produits du mieux manger n'étaient pas associés au plaisir donc là il y a un champ vraiment intéressant à investiguer peut-être un champ lexical du plaisir à emporter avec la consommation responsable non seulement le plaisir du goût mais aussi le plaisir de cuisiner le plaisir de partager la nourriture voilà tout un champ à travailler pour que les français ne se disent pas non mieux manger c'est un peu austère et finalement je ne peux pas me faire plaisir avec ça et puis l'autre point très très important c'est la routine là nous forcément je vous parle d'adultes pas d'enfants c'est des gens qui font leurs courses et qui disent moi j'y pense pas en fait j'ai mes produits que j'achète habituellement et je ne pense pas à acheter différemment donc l'idée c'est comment on arrive à casser cette routine en fait des français pour faire entrer dans leur alimentation des produits différents et qui soient mieux disant en termes de composition alors trois idées sur ce sujet là comment on peut utiliser la pédagogie pour casser la routine bien sûr ça va commencer en dehors du point de vente que les marques les différents acteurs de l'alimentation puissent produire des contenus pédagogiques parce que la pédagogie c'est pas que pour les enfants à l'école mais c'est aussi pour les adultes alors le faire avec un contenu de marque ou alors avec un incarnateur qui va se charger de parler pour la marque et puis de proposer aussi des recettes c'est à dire moi je je suis un industriel de l'agroalimentaire je vends un produit mais comment je recommande que ce produit soit associé dans une recette notamment pour qu'il soit consommé de la meilleure façon possible et puis ensuite il y a des enjeux dans le point de vente parce que quand les français ils font leurs courses quand ils rentrent dans un hypermarché il faut vous dire en moyenne il y a plus de 40 000 produits qui leur sont proposés donc c'est une offre qui est absolument pléthorique et finalement ils passent une minute dans chacun des rayons donc ils vont très très vite et globalement les nouveaux produits 80% ne voient pas les nouveaux produits donc ça c'est un vrai sujet donc c'est comment d'une fin de vente je rends visibles en fait les offres les plus responsables et les plus responsables et les plus responsables et les plus responsables et quel rôle aussi pourrait le jouer le personnel dans le magasin pour accompagner sur les produits peut-être les plus complexes les consommateurs pour choisir des produits qui répondent à une bonne alimentation et puis ensuite il y a sur le produit lui-même et là je vais vous parler des emballages alors déjà il faut savoir qu'aujourd'hui les informations prioritaires que vont lire les français sur les emballages ce qui va les aider à faire leur choix ça va être la marque le prix et ensuite ils vont lire la composition c'est le troisième élément le plus lu après la marque et le prix on a de plus en plus de français qui lisent la composition ils sont 28% en 2020 à lire la composition des produits c'est 7% de plus qu'en 2019 et ensuite l'information qui est lue c'est l'origine géographique qui elle aussi est de plus en plus lue c'est moins important que la composition mais quand même ça monte et après dans les marqueurs de la qualité aujourd'hui les français ce qui va signer la qualité pour eux avant tout c'est la marque mais arrive juste derrière la composition et l'origine et il y a même certains marchés comme les produits d'épicerie ou les produits surgelés où là la composition va être le marqueur numéro 1 de la qualité le problème c'est que la première prise la première source d'information pour savoir ce qu'il y a dans un produit c'est l'emballage c'est l'emballage avant le bouche à oreille avant la pub que je vais entendre à la radio que je vais voir à la télé ce que je vais lire dans la presse c'est l'emballage et aujourd'hui les français lisent beaucoup les emballages ils étaient 72% à lire les emballages en 2019 c'était 50% en 2010 donc vous voyez toute la défiance en fait vis-à-vis de l'alimentation qui a conduit les français à s'assurer eux-mêmes de ce qu'il y avait dans les produits en lisant les emballages mais en revanche ils nous disent les emballages moi je ne comprends rien ce n'est pas clair ce qui est écrit dessus n'est pas pertinent et les notes données à la qualité des informations et à la capacité de l'emballage à informer sur la composition des produits les notes que vous voyez ce sont des notes qui sont extrêmement mauvaises donc l'idée c'est comment l'emballage peut se faire finalement le moyen de donner des bonnes informations aux consommateurs des informations simples qu'ils puissent comprendre sur la composition mais aussi sur la bonne portion à consommer et c'est vrai qu'on a sur les emballages des choses qui pourraient aiguiller les consommateurs mais que ça n'est pas toujours le cas par exemple les labels on a un peu une jungle de labels les français connaissent beaucoup de labels mais en termes de crédibilité peu sont assez sont crédibles on va trouver en tête le plus crédible c'est le label rouge et puis juste derrière on va avoir les AOP les AOC et même le label bio va être moins crédible dans la hiérarchie que le label rouge par exemple en revanche il y a un élément qui fonctionne plutôt bien c'est le Nutri-Score le Nutri-Score il gagne en notoriété de plus en plus de français le connaissent alors ils ne le comprennent pas tous très bien mais ils le connaissent de plus en plus et c'est vrai que ce score qui est très simple à appréhender avec sa gradation de vert à rouge il a de plus en plus d'influence sur les ventes des produits ce que vous voyez sur le graphique du bas c'est comment évoluent les ventes selon le Nutri-Score du produit et bien sur 37 marchés que l'on a analysé les ventes du Nutri-Score A évoluent de 5% quand vous voyez que ceux du E diminuent de 2% donc ça c'est le fait de plus en plus de lancements de produits qui sont du A à du B mais aussi de choix de consommateurs qui vont vers ces produits qui nutritionnellement sont mieux disants donc pour conclure l'idée c'est que voilà on a ce mouvement indéniable vers une consommation plus responsable ne serait-ce qu'à travers le poids du bio qui monte d'année en année maintenant ça ça pourrait être accéléré par davantage de pédagogie de la pédagogie à l'adulte là en amont de l'achat on l'a vu sur le produit lui-même et également dans les points de vente à travers le fait de faire émerger ces produits et pourquoi pas avoir des conseils des employés du magasin merci beaucoup d'avoir posé un petit peu le débat sur la réalité du consommateur et je vais passer la parole à Nathalie parce que tu accompagnes tu ne croyais pas que je t'avais oublié derrière ta caméra tu accompagnes quand même beaucoup les entreprises agroalimentaires on a fait il y a quelque temps un webinaire sur la transparence alimentaire qu'il y a des packagings mais dès en amont qu'est-ce qu'on peut faire en définitive ? alors j'ai essayé de regarder en même temps sur le chat c'était hyper intéressant de voir tous les échanges et j'ai essayé de noter en fait pour essayer de réconcilier tout le monde en fait mieux manger il y a trois aspects il y a l'aspect quantitatif donc on peut on peut avoir des bons produits mais si on en mange trop on va avoir tous ces problèmes d'obésité ou de surpoids donc il y a le premier aspect le deuxième il y a le qualitatif c'est-à-dire que si on mange trop de bons produits on sera quand même gros mais c'est quand même mieux de manger des bons produits parce qu'effectivement on va accumuler sinon un certain nombre de toxiques et qu'est-ce qu'on fait pour regarder le qualitatif on a aujourd'hui trois critères comment Émilie en a parlé le Nutri-Score qui est de plus en plus connu, reconnu surtout pour les gens qui n'y connaissent rien donc c'est un repère en disant ben voilà ça a l'air plus vert que les autres je vais me prendre ça donc il y a le Nutri-Score il y a tout ce qui est indicateur de l'ultra-transformation dont ce n'est pas absolument complètement prouvé qu'il y a un enjeu de santé aussi inquiétant que ça parce que le beurre s'est transformé mais bon si chacun a envie de faire son beurre tous les matins on peut toujours repartir mais voilà donc l'ultra-transformation peut-être en excès aura un certain nombre de problématiques si on a des aliments qui sont complètement cassés qui sont enrichis d'un certain nombre d'additifs etc. deuxième critère et le troisième ce qu'on est en train de voir apparaître c'est l'éco-score donc tout ça c'est trois indicateurs du qualitatif mais dans le qualitatif ça n'a pas forcément de lien avec la santé d'accord et le troisième élément quand on a donc les quantités ensuite le qualitatif c'est cet assortiment et donc là le Nutri-Score il a ses limites parce que je donne toujours l'exemple un plat de courgette sans rien ça va être très difficile rajouter du fromage qui a un Nutri-Score qui est très mauvais et bien ça fait passer le plat de courgette donc c'est l'assortiment après qui est intéressant et donc tous ces éléments c'est ça qu'il faut faire comprendre dès l'enfance et au fur et à mesure auprès des prescripteurs de santé et auprès de l'agroalimentaire où ils ont un enjeu de finalement de mettre leurs produits en perspective et de ne pas être dire voilà ne mangez que mes produits non c'est de dire si on s'entendait tous une alimentation équilibrée il y a de la place même pour les produits très gourmands qu'on a vus c'est une question après de fréquence après il y a du qualitatif c'est savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie est-ce qu'on veut un produit qui vient de n'importe où qui est fait n'importe comment par n'importe qui ou est-ce qu'on a envie finalement d'avoir un peu de valeur ajoutée dans toute la filière et je crois que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui et c'est l'enjeu de et Guillaume Garot dans sa vidéo l'a dit c'est d'avoir un discours commun tous ensemble d'avoir un socle et après effectivement chacun aura un petit peu plus rouge un petit peu plus jaune je vois la Alexia qui est connectée sur les jus de fruits ayant un discours commun on voit bien que certaines technologies détruisent les vitamines et tous les autres nutriments de certains fruits et bien soyons francs en disant bon voilà là c'est un jus de fruits bon il n'y a plus grand chose mais c'est un plaisir puis il y a d'autres produits sur lesquels il y a encore des qualités nutritionnelles avec certaines technologies là je parle de la haute pression à froid par exemple pour les jus de fruits voilà il y a plein d'exemples comme ça donc je pense qu'essayons d'avoir ce triptyque quantité qualité et ensuite mélange pour en faire une alimentation équilibrée qui correspond à ses goûts et là je reviens par rapport à Guillaume Gomez c'est qu'après l'éducation au goût c'est important donc ouvrir nos chakras ouvrir toute cette diversité qui fera qu'on se posera plus de questions parce qu'on aura envie de manger les fruits les légumes les différentes viandes on reviendra on a fait ce webinaire sur le végétarisme l'homme est omnivore et les flexitariens et c'est le nouveau mot attention aux carences quand on a des régimes très restrictives voilà merci Nathalie Pierre je me tourne vers toi quand on a préparé cette émission tu m'as expliqué le rôle un peu crucial de ton point de vue de la pédagogie de la réappropriation de notre alimentation dans nos vies comment tu expliques en fin de compte qu'on mange tant de produits plaisir on va dire qui sont si pas bons pour notre santé Pierre on t'entend pas tu n'as pas ton micro Pierre micro voilà voilà micro ce soir on nous en veut ah voilà ça y est micro Pierre oui je pense qu'il faut remonter un peu en arrière c'est à dire que depuis des années il y a une déstructuration quand même assez importante de notre société c'est à dire que la société agraire est venue urbaine les femmes se sont beaucoup plus mises à travailler ce qui est une très bonne chose mais qui a impliqué un certain nombre de problèmes par ailleurs dans le partage des tâches la transmission familiale par les grands-parents d'une capacité à faire la cuisine d'associer les goûts d'associer les produits a un petit peu disparu l'école a quitté cette mission aussi pendant un moment d'éducation à l'alimentation elle est en train de retrouver on pourra le développer et il y a plein de choses qui sont dites là-dessus il y a un manque de fonds les parents ont lâché aussi parce que quelque part la difficulté d'avoir du temps de préparation culinaire la routine dont on parlait tout à l'heure le fait d'avoir des temps de transport de difficulté à faire des courses que les enfants mangent tôt que les parents rendent tard que le week-end il faut faire autre chose fait qu'il y a une espèce de panique générale autour de l'alimentation aujourd'hui on le remet en valeur donc ça c'est très intéressant mais on a perdu du terrain pendant des années on a perdu du terrain donc comment faire tout compte fait tout le monde a un rôle dans cette réappropriation je pense que ce que je disais tout à l'heure sur la transversalité de la solution il faut de la pédagogie je pense qu'il faut de la pédagogie mais qui va de la maternité à l'école à l'âge adulte et à l'âge ancien au grand âge il faut cette espèce de transversalité je pense que l'éducation alimentaire de l'enfant elle commence dès la conception de l'enfant au travers de la future maman qui a une sensibilité au travers de l'alimentation future de son enfant et qui pour avoir une grossesse cohérente prend des informations autour de son alimentation et là c'est un point d'éducation très important du fait de cette déperdition culturelle puis après toute l'éducation pédagogique je pense effectivement comme on le disait tout à l'heure l'école a de plus en plus sa place je vais juste vous donner un exemple là-dessus j'ai participé il y a quelques années à l'évolution des cantines scolaires de la ville de Putot la ville de Putot a dans chaque restaurant scolaire des cuisiniers la ville de Putot prépare tous ses plats sur place la ville de Putot en amont donne des petits déjeuners aux enfants comme le disait Guillaume Gomez tout à l'heure la ville de Putot a des parents qui peuvent prendre et qu'on sollicite pour prendre des cours de cuisine au sein des écoles et au sein des cantines avec une pédagogie à la fois des cuisiniers et de certains enseignants il y a un système de contrôle par les grands-parents les papiers et les mamies de la qualité de la réception des cantines de la qualité de la présentation des plats et de la qualité même gustative des plats et par ailleurs ils ont introduit un système informatique qui permet à partir du menu de la cantine du jour de déterminer ce qui sera correct pour l'enfant en équilibre par rapport au déjeuner comme dîner donc vous voyez le champ des possibles est énorme s'il y a une volonté globale c'est une mairie ça peut être une collectivité et ça peut être une injonction globale d'une instance supérieure donc on peut intervenir à plein de niveaux sur la connaissance du goût la semaine du goût est introduite dans les écoles et voilà je reviendrai sur mon expérience propre un peu plus tard un peu plus tard on en parlera voilà et je trouve que le rôle des soignants quelque part moi médecin je pense que notre rôle c'est effectivement d'apporter une pensée positive autour de l'alimentation de ne pas laisser le citoyen et mon patient se pourvoyer dans des dans des contrôles alimentaires déraisonnables parce qu'aujourd'hui l'information est tellement ultime nous on parle aujourd'hui on parle de l'information des bisounours c'est à dire de ce qui se fait de bien et on se rend compte qu'aujourd'hui il y a une information qui circule dans les médias sur internet sur un certain nombre de choses sur des techniques nutritionnelles pour être en forme pour perdre du poids pour faire ci et ça qui sont totalement aberrantes et qui impactent énormément la culture aux concitoyens et de nos patients et nous on doit je pense en tant que saignant avoir cette notion du bon sens pour éviter les animations restrictives et stupides voilà merci Pierre je crois qu'on a retrouvé Claude est-ce que Claude nous entend ? ouais moi je nous entends ah super bonsoir Claude écoutez on va faire un tout-en-un déjà bonsoir et puis écoutez excusez-nous à tous mais les problèmes techniques ça peut parfois arriver je remercie à Claude d'avoir insisté alors ma première question c'était un concernant la pédagogie alimentaire un peu votre point de vue et puis ensuite je vais quand même un peu vous présenter parce que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure vous êtes coach philosophe vous avez écrit plusieurs tribunes sur l'alimentation la résilience alimentaire qui propose des angles un peu différents de ce que l'on voit actuellement donc je voulais avoir un petit peu votre avis global sur le sujet et puis que vous développiez un petit peu votre position voilà alors c'est gentil merci oui effectivement je n'entendais que certaines interventions je ne sais pas qui a filtré mon téléphone mais ça faisait bizarre alors je confirme les propos qui viennent d'être tenus sur la commune de Putot étant donné que mes enfants sont dans dans des établissements scolaires de la ville de Putot donc je confirme j'ajoute que Putot est une commune très très riche donc ceci explique aussi peut-être cela par ailleurs donc sur le fait de comment dirais-je d'analyser le phénomène de l'alimentation moi je proposerais par exemple de d'essayer de qualifier notre comportement en identifiant trois positions qu'on peut tous adopter et qu'on a tendance à adopter d'une manière ou d'une autre sans s'en rendre compte la première c'est d'être des consommateurs ignorants qui reste le comportement à mon avis sur la base de tout ce que j'ai pu lire qui reste le comportement le plus habituel pour une grande majorité de consommateurs s'agissant de l'alimentation la deuxième attitude qu'on peut adopter à l'égard de la nourriture c'est d'être un consommateur averti qui est déjà un niveau supérieur mais qui pose quand même problème je vais y revenir après rapidement et enfin le troisième niveau c'est ce que j'appellerais moi les consommateurs éveillés donc qui ont atteint un niveau de conscience d'eux-mêmes beaucoup plus actif la différence entre les trois est la suivante c'est que le consommateur ignorant il est attiré par tout ce qui est spectaculaire connu habituel facile à consommer pratique rigolo célébratif grosso modo tout ce qu'il faudrait consommer très modérément ça c'est le consommateur que je considère comme ignorant ça veut dire qu'il convoque quasiment pas son esprit critique dès qu'il s'agit du rapport à la nourriture le consommateur averti c'est à dire quand on est sur le mode de la consommation du type je fais attention à ce que je mange là on est sur une attitude qui est je prends en considération un certain nombre de signalétiques comme par exemple ça peut être le Nutri-Score dont on a parlé avant ou des choses comme ça je fais référence à la réputation des aliments des marques au packaging à un certain nombre d'indications à des conseils de dosage des choses comme ça mais le problème du consommateur averti c'est que il est extrêmement facile à manipuler on peut lui faire consommer des choses comme je ne sais pas moi de l'aspartame des compotes avec le Nutri-Score qui est marqué dessus sauf que la compote qu'on donne à son enfant elle est dans un emballage plastique avec des bouchons qui se perdent dans la nature enfin bref c'est des comportements qui sont aberrants mais qui correspondent quand même à des signalétiques intelligents des avertissements on vous dit que c'est relativement bon comme produit et ainsi de suite et enfin le consommateur éveillé en fait c'est quand on a atteint un niveau de connaissance de soi-même qui fait que quand on essaye de consommer quelque chose on essaye de faire en sorte que ça corresponde le plus possible à la personne qu'on est et à la relation qu'on souhaite adopter avec le monde et partons de là avec la terre en général c'est à dire c'est à dire la chaleur le froid les saisons l'endroit où on se trouve la région où on consomme et ainsi de suite donc l'idéal ce serait évidemment d'être le plus souvent possible un consommateur éveillé assez régulièrement un consommateur averti mais de la manière la plus pertinente possible et très rarement un consommateur ignorant voilà merci beaucoup Claude pour ce petit préambule et je vais me tourner oui Nathalie excuse-moi je trouve ça hyper intéressant hyper intéressant cette cette division dans ces trois catégories j'ai une petite anecdote j'étais chef de produit éveil dans ma jeunesse donc je pense qu'effectivement l'éveil l'éveil au goût l'éveil etc c'est hyper important et ce que tu as dit aussi c'est la notion de se connaître et je vais faire le petit aparté sur on parle plus d'alimentation et je vous invite à à me dire dans le chat est-ce que vous connaissez par exemple vos propres besoins nutritionnels je pense que je l'ai fait très récemment à une conférence très peu connaissent finalement la base nos besoins nutritionnels je parle même en quantitatif comme je vous ai dit tout à l'heure dans le triptyque et ça ça fait partie du premier premier élément d'éveil c'est sa propre connaissance de son corps en fonction et on n'en a pas parlé du tout depuis le début de son activité physique parce que ça c'est l'autre élément qui a beaucoup beaucoup évolué ces dernières années c'est-à-dire qu'on ne bouge pas le niveau 1 de nos besoins c'est une heure par jour et je ne pense pas qu'on fasse tous nos 10 000 pas par jour et bien on est en besoin vraiment très très faible et donc je pense que vraiment c'est très important cet éveil à la connaissance de soi et donc la nutrition fait partie de la connaissance de soi et cette personnalisation qui est nécessaire parce qu'évidemment on a tous des goûts différents mais on a tous aussi une physiologie différente qui va faire qu'on ne va pas pouvoir donner le même conseil à tout le monde c'est donc s'approprier sa propre alimentation mais c'est bien parce que tu parlais d'éveil et moi j'allais me retourner vers Marie-Pierre et vers Guillaume Gomez parce que moi cette notion d'éveil en tant que maman Marie-Pierre qu'est-ce que ça t'a inspiré cette intervention de Claude sur l'éveil et je poserai la même question à Guillaume qui est un chef de cuisine et qui éveille à mon avis aussi des réponses Marie-Pierre et Guillaume déjà Claude il m'a donné un peu envie de déménager à Putot je dois dire parce qu'il a raconté sur les cantines mais non j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir qu'on pouvait être tantôt tantôt ignorant et puis aller vers l'esprit critique et être averti mais je pense que du coup on a un peu tous un rôle à jouer là-dedans tout à l'heure Émilie parlait des industriels de la communication du marketing des emballages nous en tant que parents on a ce devoir mais on n'est pas tous au même niveau de connaissance de capacité à transmettre tout ça et à transmettre cet esprit critique à nos enfants par rapport à l'alimentation et c'est pour ça qu'on en revient au rôle central que devrait jouer l'école que ce soit au niveau de la pédagogie ou au niveau des cantines je sais qu'il y a des enseignants qui sont connectés ce soir et Émilie va nous parler de tout ça un peu plus tard mais je pense qu'on ne peut pas dissocier les rôles des uns et des autres et c'est en ça que c'est intéressant de pouvoir échanger avec tout le monde ce soir de toute façon on reviendra tout à l'heure vers Claude pour parler d'activité physique là-dessus Guillaume est-ce que vous êtes là est-ce que vous nous entendez ah Guillaume j'ai un souci de connexion mais je vous entends très bien c'est plus de caméra c'est pas grave on vous entend on vous entend sur cette intervention de Claude sur l'éveil vous en tant que chef qu'est-ce que ça vous inspire c'est très intéressant bien sûr c'est le constat est bon bien évidemment la solution est dans le constat c'est-à-dire que vous l'avez dit vous avez donné un exemple c'est une volonté je pense au départ politique il faut que les acteurs publics entendent et comprennent qu'en effet l'alimentation a une part importante je pense qu'il faudrait ramener dans notre alimentation tout simplement un peu de bon sens voilà à quel moment est-ce qu'on est averti à quel moment est-ce qu'on ne l'est pas il faut ramener du bon sens dans tout ça on a peut-être été trop loin en effet il a peut-être fallu passer par quelques scandales aussi de l'agroalimentaire pour se rendre compte que les gens s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils mangeaient et en effet ça va passer tout à l'heure j'ai entendu on parlait des grands-mères qui venaient à la cantine ça passe par cette espèce d'hybridation aussi du mélange de l'alimentation et en effet on voit que ça fonctionne quand l'enfant s'intéresse à ce qu'il fait à ce qu'il va manger quand il participe dès les courses peut-être ou à la fabrication du repas il a envie de tout goûter la meilleure façon de faire manger autre chose à ses enfants des légumes ou autre c'est de les faire cuisiner et on sait qu'à partir du moment et donc ça passe par cet éveil au goût mais ça passe par cet éveil à la participation même de la fabrication du repas on voit que ça fonctionne dans certaines écoles ils ont mis un pot de fleurs avec 3-4 herbes dedans 3-4 légumes les enfants s'intéressent les enfants arrosent les enfants participent et du coup ils ont tous envie de manger du persil mais on sait qu'à partir du moment où on les intéresse à ça ça fonctionne à quel moment est-ce qu'on décroche que ce soit le rythme du travail qui fait qu'on ne prend pas le temps de manger ou en effet vous l'avez dit on ne prépare pas ses courses on ne prépare pas ses repas donc on va au supermarché on achète toujours la même chose sous prétexte que c'est pratique c'est vite fait et on aime ça en effet si on ramène un peu de bon sens dans tout ça de la saisonnalité parce que les produits c'est en saison il faut le rappeler quand même qu'ils sont le meilleur et le moins cher donc c'est quand même important de ramener ça aussi au cœur du débat et il y a un mot quand même qu'il faut prononcer je pense que ça fait maintenant combien ça fait plus d'une heure qu'on parle d'alimentation c'est le mot plaisir il faut que ça reste avant tout un plaisir et en effet vous l'avez dit c'est l'excès dans un sens ou dans l'autre qui est mauvais donc il faut quand même trouver du plaisir on est le pays du bien manger et on est quand même le premier pays pour les fast-food et McDonald's le plus gros taux de développement c'est la France plus que les Etats-Unis donc c'est quand même quelque chose qu'il faut se dire c'est à quel moment est-ce qu'on a perdu notre alimentation vous avez parlé des cantiniers puisque c'est le métier de cantinière qui n'est pas du tout péjoratif c'est un très beau métier qu'il faut valoriser dans la restauration collective où en effet il y a des hommes et des femmes qui travaillent les produits en fonction d'un budget qui leur a loué évidemment mais c'est pas juste une question de coût c'est avant tout une question de vouloir et de volonté politique selon les communes alors je rectifie un petit peu les communes elles ont en charge seulement l'alimentation dans les cantines scolaires du primaire mais enfin c'est déjà c'est déjà beaucoup ensuite la région va s'occuper des lycées mais je pense que si la volonté est là on peut en effet retrouver recouvrer une alimentation qui soit une fois de plus je reviens à mon triptyque plus social plus sociétal et plus environnemental et de bonne santé pour tous aussi pour soi pour l'autre et pour l'environnement donc je pense que l'éveil c'est ça c'est de s'intéresser on voit que ça fonctionne les gamins les semaines du goût quand on arrive dans une école aujourd'hui les enfants sont éveillés à ça est-ce que c'est grâce aux émissions dessus peut-être est-ce que c'est parce qu'on en parle de plus en plus dans la société sûrement mais en tout cas la possibilité est là la demande est là et on voit que ça intéresse et une fois tout par la cuisine alors moi j'ai dit pour qu'il y ait des cours de cuisine à l'école de la maternelle jusqu'à Sciences Po s'il faut parce que par les cours de cuisine on fait passer plein de messages que ce soit des messages de civisme des messages d'histoire de géographie la cuisine a tout ça et peut transmettre tout ça donc on peut parler de tout à travers nos plats à travers nos recettes on apprend les régions on apprend les terroirs on apprend les territoires donc c'est quelque chose d'important et en effet on ira vers du mieux manger et tout le monde tout le monde en sortira en meilleure santé et avec une meilleure économie Merci Guillaume alors vous me tendez la perche parce que moi je vais me tourner vers Julia maintenant parce que je me demande mais est-ce que c'est un problème franco-français l'éducation ou la pédagogie alimentaire ou est-ce que quand on regarde ailleurs de notre petite lorgnette alors moi j'ai mes expériences personnelles vu que j'ai vécu à l'étranger et que j'ai vu mais je me demande si la chose c'est partout pareil pour la pédagogie alimentaire est-ce qu'on est un peu à la ramasse partout jouer à Émilie qui fait oui de la tête Julia alors on va je remets le son alors oui évidemment la pédagogie l'éducation alimentaire se pose partout après il ne faut pas oublier que un consommateur français ne va pas être le même qu'un consommateur japonais ou qu'un consommateur américain on est tous différents même au sein de l'individu on est différents comme le disait Claude tout à l'heure on peut être un jour un mangeur averti et puis le jour d'après faire n'importe quoi donc il faut déjà prendre en compte le fait qu'on a des cultures différentes une éducation différente regardez ce qui se passe en Scandinavie dans les pays scandinaves les gamins ils sont 15 par classe et ils ont le temps les professeurs ont le temps de s'intéresser à chacun d'eux de leur donner des exercices en fonction de leur niveau et de leurs besoins donc voilà c'est qu'on a une priorité qui est différente selon les pays et les cultures même au niveau de la santé par exemple si on prend la médecine traditionnelle chinoise la diététique fait partie des piliers de cette médecine en France je ne suis pas bien sûr qu'on apprenne beaucoup de diététique et de nutrition en fac de médecine d'ailleurs on avait la conférence EGA qui était un cycle de réflexion autour de l'alimentation en Europe on avait Elio Riboli qui était présidente de ce conseil qui avait déclaré la nutrition est très peu présente dans les cursus de formation des médecins et le conseil nutritionnel reste un sujet difficile ça c'était le cas en France mais aussi en Italie enfin partout en Europe et donc du coup de nombreux médecins demandaient à ce qu'on intègre plus de formation de ce genre dans les cursus que ce soit pour les médecins pour les infirmiers voilà donc quand on voit que les médecins ne maîtrisent pas du tout ces conseils c'est un peu dommage et d'ailleurs on voit que de nombreuses marques ou organisations professionnelles tablent leur communication sur ces corps de métiers médicaux donc par exemple ApriFel qui est l'agence française pour les fruits et légumes en termes d'informations a lancé au niveau européen avec d'autres organisations identiques Fruit and Bake for Health donc ça vient de s'achever et c'était un programme sur l'impact de la nutrition sur la santé et qui notamment se basait sur l'information aux médecins c'est à dire qu'on allait démarcher les médecins pour leur expliquer en quoi bien manger était bon pour la santé pour qu'ensuite ces prescripteurs puissent donner ce bon message à leurs patients on a l'AIB donc l'interprofession de la banane en France qui fait qui suit ce même cette même stratégie en allant informer les médecins les sages-femmes etc parce qu'aujourd'hui la banane est vue comme un fruit qui fait grossir alors que je pense que Nathalie l'expliquera beaucoup mieux que moi mais la banane c'est plein de magnésium c'est plein d'énergie c'est particulièrement adapté pour des sportifs ou des femmes enceintes que sais-je donc voilà dernier exemple de santé dans ce genre-là on a le HUB donc c'est le bureau de l'avocat aux Etats-Unis qui utilise une partie de son budget une grosse grosse partie de son budget pour financer des études médicales et nutritionnelles sur les bienfaits de l'avocat et donc en fait quand ils ont commencé il y a 20 ans personne ne mangeait de l'avocat aux Etats-Unis et ils ont commencé par découvrir que c'était un fruit super bon sauf que c'est pour être gras donc du coup la communication n'a pas prise donc ils ont financé de nouvelles études pour dire que c'était du bon gras que c'était bon pour éviter certaines maladies et donc toutes ces études financées de manière indépendante ont servi à orienter leur communication pour mieux aider les consommateurs à consommer à cuisiner voilà donc il y a ce côté santé à ne pas négliger puisqu'aujourd'hui on le voit on l'a dit à de nombreuses reprises la crise Covid que ce soit partout dans le monde a poussé les gens à consommer mieux on voit plus de fruits et légumes les agrumes le citron le gingembre je parle beaucoup fruits et légumes puisque c'est ma spécialité donc voilà après d'autres exemples de ce qui se passe dans le monde bon les enfants effectivement restent la cible privilégiée les marques se sont beaucoup saisies de 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 ça en faisant du marketing ludique mais aussi générique donc par exemple là en Nouvelle-Zélande ils ont commencé dans les années 4 ans je pense c'était financé par le ministère de la santé mais avec sponsorisé notamment par Zesprit qui est le le gros producteur de kiwi et ASIC c'est les chaussures pour faire l'aventure virtuelle Young & Healthy c'est à dire qu'ils mettent en place un programme pour des enfants dans les écoles donc il y a un suivi par les professeurs et on demande aussi aux parents d'être derrière et donc ils ont des petites missions pour apprendre à mieux vivre donc boire plus d'eau manger plus de fruits et légumes marcher plus et donc ils ont plein de petites vidéos où ils découvrent le monde après ils ont des petites missions ils font jouer dans la cour de récré ils doivent faire je sais pas 300 pas que sais-je et puis après à la maison expliquer à leurs parents ce qu'ils ont fait pour essayer de faire des bons repas voilà au Royaume-Uni ça c'était intéressant c'est une association qui s'appelle VEG Power donc c'est un peu tout c'est des associations des marques le ministère etc en période confinée pour occuper les enfants ils ont ils ont édité un livret d'activités donc c'est ce qu'ils appellent Eat Them to Defeat Them manger les pour pour enlever les mauvais côtés et donc là pareil c'est des puzzles des recettes donc voilà donc on voit que le côté ludique fonctionne bien avec les enfants partout dans le monde ça c'est un secret pour personne et puis et de manière générale le plaisir aussi reste très important donc effectivement on voit les Italiens qui sont très forts en pommes par exemple qui ont lancé plein de variétés différentes qui ont des goûts différents et bien par exemple une des coopératives a lancé une plateforme où on trouve un test pour savoir moi par exemple Julia j'aime les pommes mais quel type de pommes j'aime plus croquantes plus sucrées alors je dois répondre à toutes les petites questions puis à la fin on me dit Tadam c'est cette pomme-là qui vous convient le mieux bon évidemment il y a un petit lien pour me pousser à l'acheter après mais ça c'est encore autre chose et puis une démarche aussi que j'ai vu que j'ai trouvé très intéressante qui vient d'être lancée aux Etats-Unis par The Greenery qui est donc un gros faiseur un gros importateur et distributeur de fruits et légumes qui s'est dit bah en fait le problème avec les fruits et légumes c'est qu'on pense jamais à les manger parce qu'on va toujours penser à tiens aujourd'hui j'ai envie de manger un bon steak ou j'ai envie de manger une cuisse de poulet et en fait on ne pense pas aux légumes en tant qu'ingrédient principal et donc ils ont lancé un petit site internet un petit hashtag veggies first pour aider justement les néerlandais à bâtir un menu un plat autour d'un légume voilà c'est des petits exemples toujours c'est très ludique c'est très cuisine c'est c'est ce qui marche Sandrine on ne t'entend pas on ne t'entend pas Sandrine Sandrine on ne t'entend pas tu peux remettre ton micro ouais ouais c'est ça excusez-moi je l'avais coupé j'ai dit Nathalie est revenue parce qu'on va parler pédagogie éducation et qu'elle a entendu les médecins et moi j'aurais aimé entendre Pierre rapidement et Guillaume sur le fait qu'on nous dise les médecins ne sont pas formés alors Pierre c'est un spécialiste donc ce n'est pas le cas et a priori les chefs ne sont pas formés donc je pourrais avoir votre réaction avant de passer la parole à Marie-Pierre et à Émilie et Nathalie aussi je vais juste dire un petit truc avant parce que dans le chat il y a eu une remarque qui était très judicieuse de Romane qui dit il n'y a pas d'aliment miracle et c'est ça en fait le problème c'est que tout ce que vous nous avez décrit la Julia c'est que chaque entité chaque filière chaque producteur chaque marque va essayer de communiquer sur son produit et je pense que ce qui manque effectivement c'est un socle commun parce qu'effectivement l'avocat c'est bon la banane c'est bon les fruits etc mais c'est un socle commun qui pourrait être commun à toute la filière pour dire c'est quoi les bases d'une alimentation équilibrée puis après je place mon produit au sein de cette alimentation équilibrée donc c'est ça l'enjeu je pense aujourd'hui et c'est ça qui fait c'est ça qui fait qu'on passe de ignorant à averti et à éveillé c'est-à-dire que ignorant on se dit la banane ça fait grossir averti il y a des pesticides ici dans la banane et éveillé la banane je peux en manger une fois par semaine quand c'est la saison et quand etc donc je pense que c'est ça et ce socle là c'est ce socle qu'il faudrait qu'on construise tous ensemble pour que chacun chaque marque chaque filière redise c'est quoi mes besoins c'est quoi mon activité physique comment est-ce que je varie mon alimentation et ensuite je parle de mon produit après comment il s'inscrit dans cette alimentation en termes de portions et de fréquences déjà je suis tout à fait d'accord mais déjà c'est très compliqué de faire parler une filière entre elles alors si en plus il faut mélanger toutes les filières c'est encore plus compliqué mais on va y arriver déjà on a vu que en termes de communication de pédagogie les marques sont passées de je fais de la pub sur mon produit je fais de la pub sur mon entreprise en général les bienfaits que j'amène l'environnement l'ARS etc et maintenant on est vraiment de plus en plus sur de la communication et de la pédagogie générique donc les entreprises au lieu de communiquer sur leurs produits en premier vont d'abord parler du bienfait de la catégorie ou de l'alimentation donc on progresse il ne faut pas je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide mais bien sûr c'est ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure Guillaume Gomez c'est qu'il faut que ce soit une volonté politique en fait on va dire de rendre presque obligatoire ce socle c'est un peu comme aujourd'hui l'Europe ne nous permet plus de faire des allégations sur les produits quand le contexte n'est pas favorable de cette façon on ne devrait plus pouvoir vanter les mérites d'un produit quand on n'a pas fait finalement une petite piqûre sur le contexte et je pense que c'est en ça que la volonté politique pourrait permettre finalement d'avancer en disant vous pouvez vanter la banane mais si vous avez déjà fait une communication un peu plus générique c'était un peu l'idée Pierre sur cette sensibilisation des médecins dont parlait Julia et ensuite Guillaume et puis après je passerai la parole à Marie-Pierre Pierre je crois je crois que comme a été dit tout à l'heure ont été peu formés à l'alimentation et à la nutrition je suis endocrinologue et dans notre cursus on est endocrinologue nutritionniste pourquoi ? parce qu'on s'occupe de diabète et comme on s'occupe de diabète donc on a une formation nutritionnelle orientée diabète orientée pathologie on n'a pas de formation dans nos études de nutrition générale de cours en tous les cas à mon époque je commence à être un peu vieux mais à mon époque je crois que les médecins s'y intéressent puisqu'aujourd'hui ils ont des questions de leurs patients qui sont de plus en plus pointues et souvent les patients ont une culture vraie ou fausse mais bien supérieure aux nôtres en fait quelque part ils nous présentent des sujets et des problématiques donc on est un peu tous obligés de s'y intéresser et de se former et c'est une formation qui est au fil de l'eau et de plus en plus riche importante ou alors on envoie balader le truc et le sujet et c'est terminé mais globalement on devient quelque part un assez mauvais soignant quand on répond à ces questions et je pense que je ne veux pas répondre à la palais de Guillaume Gomez mais pour fréquenter les chefs et pour fréquenter les cuisines je me rends compte que d'année en année les cuisiniers les chefs ont une formation et une sensibilité extraordinaire à l'alimentation à la qualité du produit à sa valeur nutritionnelle au fait que des haricots verts qu'on séjournait deux jours dans une cage perdue 60% de leurs vitamines C ils le savent tous ils savent qu'il faut travailler la fraîcheur la proximité et il y a cette stabilité là il y a des chefs d'ailleurs qui ont fait leur bâton de maréchal donc je crois qu'aujourd'hui on progresse tous le consommateur progresse le consommateur commence à avoir le droit d'être très exigeant et se donne ce droit là nous notre rôle en tant que médecin en tous les cas et je pense que expert de l'alimentation et de la gastronomie via les chefs d'orienter nos contacts vers une culture où on ne se trompe pas de combat c'est à dire très souvent ils ont des pistes c'est bon pour la santé c'est bon pour le poids c'est bon pour le machin je suis cardiaque c'est bon pour moi je suis diabétique c'est bon pour moi ça c'est pas non voilà notre rôle est un facilitateur d'information un facilitateur de pédagogie autour de ça et un orientateur voilà je pense que c'est un petit peu ça notre rôle Marie-Pierre je te laisse poser la question à Guillaume sur les chefs et puis après nous présenter Émilie si tu veux bien je te passe un petit peu le relais Guillaume tu es reconnecté oui je suis là oui alors du coup toi qu'est-ce que ça t'inspire concernant le rôle le rôle des chefs sur cette sur cette transmission et puis avec ton rôle de parrain de l'année internationale des fruits et légumes qu'est-ce que tu as envie de nous dire moi j'aimerais que tu viennes dans toutes les écoles de France parler des fruits et légumes aux enfants mais on va essayer encore Guillaume non mais la digitalisation fait qu'on va pouvoir si j'ai un peu un meilleur réseau que ce soir mais non en effet c'est vrai que les chefs depuis plusieurs années ça a changé je suis d'accord avec Pierre il y a vraiment un effort qui a été fait une interrogation des acteurs de la restauration pas que des chefs d'ailleurs de tout le système économique de la restauration pour aller vers quand même le manger c'est-à-dire pourquoi ce produit en effet des chefs en ont fait leur cheval de bataille d'aller vers quelque chose de plus sain avec des boissons adaptées dès l'entrée dans le restaurant tout adapté autour du mieux-être on va dire ensuite par rapport à la pédagogie alors nous on travaille par exemple et ça va faire le lien aussi avec les fruits et légumes parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que pendant longtemps on ne consommait pas assez de fruits et légumes et tout est histoire on va dire de proportion vous avez parlé en début de conférence du mot vous avez cité le mot flexitarien voilà c'est aller vers une viande vers une alimentation de meilleure qualité peut-être manger moins de viande par semaine plutôt que d'en avoir à chaque repas mais de meilleure qualité et ainsi de suite et rajouter justement des fruits et légumes dans notre alimentation et par fruits et légumes j'entends pas que des frites un petit peu on a la chance d'avoir sur tout le territoire français des beaux producteurs qui nous font plein de fruits et légumes donc c'est vrai que j'ai accepté de parrainer cette année du fruits et légumes c'est international c'est voulu par la FAO c'est des Nations Unies l'organisme qui gère ça aux Nations Unies et nous avec l'association Eurotoc que je co-préside avec Michel Roth on a un vrai travail autour du fruits et légumes autour de la nutrition avec des nutritionnistes dont le docteur Anne avec lequel nous avons rédigé j'entendais que vous parliez de ça tout à l'heure aussi d'un petit livret à destination des enfants on a créé depuis maintenant 4 ans un livret à destination des enfants qui est distribué pendant la semaine du goût dans les écoles quelque chose d'assez ludique mais pour avec des recettes à la fin et pour intéresser les enfants et aller vers le mieux manger et c'est vrai que tous les chefs Eurotoc s'engagent à avoir à destination des enfants des portions adaptées c'est-à-dire pas un menu enfant avec juste des nuggets ou des pâtes mais faire vraiment découvrir la gastronomie un enfant peut manger des asperges à la saison de l'asperge du poulet du poisson en quantité réduite bien évidemment pas des portions d'adultes mais en tout cas l'emmener vers une alimentation qui soit quelque chose de cohérent je parlais de bon sens tout à l'heure ça c'est du bon sens ça c'est pour la partie restaurant bien évidemment dans les écoles c'est pas adapté mais on forme également alors avec des belles associations comme Restoco comme nous les cuisiniers de la République également tous ces cuisiniers de collectivité à destination justement du plus grand public des écoles jusqu'aux EHPAD donc voilà en passant par les hôpitaux et les prisons comme ça on a vraiment tout le panel de la population et c'est eux qui vont distribuer le plus de repas et c'est vrai qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus sur la nutrition par rapport au menu parce que une fois de plus manger je reviens à mon petit cryptique là et j'espère que comme ça en deux heures de webinaire tout le monde l'aura bien compris mais quand on mange il faut que ce soit bon pour soi pour sa santé et au goût bien évidemment bon pour l'autre parce qu'on fait oeuvre de comment saliter on partage un moment on en parle et on fait plaisir à l'autre parce que quand on cuisine quand vous recevez quelqu'un à votre table c'est avant tout pour lui faire plaisir que ce soit le temps dans un temps scolaire en entreprise un repas d'affaires ou à la maison normalement l'objectif est le même c'est partager un bon moment ensemble et ensuite le troisième point du cryptique qui je pense c'est aujourd'hui celui qui vraiment importe énormément et qui est pris en compte et ce qui n'était pas du tout le cas il y a une trentaine d'années c'est l'environnement pour aller vers une alimentation une cuisine qui soit plus environnementale personne ne se posait la question il y a 30 ans de savoir d'où venait le produit si c'était la saison ou pas les chefs ils faisaient leurs cartes les cuisiniers ils décidaient du menu sans même se poser la question de savoir si c'était bon ou pas pour la planète donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est je pense important alors ça va mieux il y a encore énormément de travail à faire en effet sur la formation des chefs mais je pense qu'on va quand même une fois de plus pour aussi voir le verre plutôt bien plein qu'un peu vide c'est qu'on va vers quelque chose de mieux et je pense que des moments et merci d'avoir organisé ce webinaire des séquences comme celle-ci ça fait réfléchir ça fait travailler et ça montre qu'il y a un intérêt véritable pour une meilleure alimentation Merci Guillaume Marie-Pierre je te laisse la parole Oui alors je voudrais passer la parole à Émilie alors Émilie c'est Anne-Claire une Elle son foot qui est connectée ce soir avec nous qui m'a parlé d'Émilie quand je lui ai fait part de mon engagement au sujet des cantines scolaires Émilie elle est experte en méthodologie spécialisée dans les projets en lien avec l'éducation alimentaire elle a piloté dans le cadre de sa thèse un formidable projet alors moi je suis complètement fan ça s'appelle AFCC elle va vous en parler c'était avec des collégiens sur la ville d'Angoulême et c'est un programme qui est approuvé par le ministère de l'éducation qu'on aimerait bien voir faire des petits un peu partout en France bon je vous disais je suis fan j'aimerais vraiment que les enfants puissent bénéficier des talents d'Émilie et je vais lui laisser nous en parler toi qui es toi qui es experte de l'éducation alimentaire pardon est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots enfin tu peux en avoir un peu plus d'ailleurs comment ça s'articule l'éducation alimentaire à l'école parce que finalement c'est un peu mystérieux et puis quelle est la légitimité de l'école finalement pour s'intéresser à l'éducation alimentaire alors je vais commencer par la légitimité de l'école on l'a abordé rapidement Pierre en a parlé que finalement c'était déjà mis en place il y a quelques années cette pratique alimentaire cette pratique culinaire à l'école et puis ça a disparu beaucoup d'entre nous prônent pour un retour en force finalement de ces ateliers de cuisine et puis des veilles au goût et puis on y revient parce que ça marche alors finalement l'école elle est légitime pour trois raisons selon moi un aspect plutôt légal puisque l'école elle est légalement légitime dans ce rôle là en tant qu'école promotrice de santé parce qu'il y a une information et une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire qui est inscrite dans les programmes qui doit être dispensée dans les écoles et puis il y a toutes les actions autour de la promotion de santé dans lesquelles en fait l'éducation à l'alimentation rentre parfaitement qui doit également être enseignée dans le cas du projet éducatif territorial donc légalement en fait l'école elle est légitime elle l'est aussi historiquement puisque finalement dans ses fonctions fondatrices l'école elle a deux rôles elle a plusieurs mais elle a notamment un rôle d'autonomisation des élèves en tant que pilier du socle commun des connaissances et des compétences et donc rendre autonome par l'alimentation pour devenir acteur de son assiette c'est quand même un rôle que l'école plaît assumer et puis aussi développer l'esprit critique dans son rôle finalement dans sa mission émancipatrice et là aussi on a plein de choses qu'on peut faire notamment autour de l'éducation aux médias et à l'information des techniques voilà l'initiation la sensibilisation on va dire aux techniques du marketing agroalimentaire par exemple et puis l'alimentation rentre dans ce volet là aussi donc en fait ce rôle là il est légitime aussi puis elle l'est socialement alors on l'a vu tout à l'heure Pierre-Yves nous a parlé un petit peu de toute cette évolution de cette transition nutritionnelle qu'on a pu vivre qu'on a pu voir d'un côté on a la cuisine familiale qui s'est un petit peu perdue au fil du temps alors si je prends l'exemple dans le cadre du programme à FCC quand on interroge les collégiens et qu'on leur demande c'est quoi votre recette de cuisine préférée et que 75% d'entre eux finalement nous répondent qu'ils ont appris à cuisiner leur plat préféré avec leurs grands-parents principalement avec la grand-mère on se rend compte que finalement cette pratique culinaire a un peu sauté au moins une génération il y en a certains qui sont d'ailleurs totalement privés de cette pratique culinaire de cette transmission et donc l'école elle est aussi légitime pour arriver en complément du rôle des familles alors à aucun moment l'idée c'est de se substituer aux familles vraiment pas l'idée c'est vraiment de rentrer dans une co-éducation en rentrant dans un processus où ces deux agents de socialisation qui sont totalement indissociables et totalement nécessaires à la vie du jeune puissent coexister ça c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est pour ça que l'école elle est légitime là aussi bon malheureusement ce qu'on se rend compte sur le terrain c'est que même si cette école elle est légitime en plein de points les actions qui sont mises en place elles sont très variées on a en fonction des territoires des grandes disparités il y a des établissements où il y a des communes qui sont très actives et d'autres pas d'outils donc en fait il n'y a pas de programme commun imposé entre guillemets aux écoles il n'y a que des initiatives qui sont très très nombreuses et il y en a qui sont absolument géniales mais finalement pour beaucoup elles ne sont pas forcément documentées elles ne sont pas forcément évaluées et puis elles ne sont pas forcément valorisées malheureusement si on parle par exemple du portail EduSchool alors EduSchool c'est un projet qui a été mis en commun entre le ministère d'éducation et puis le ministère de l'agriculture en 2015 ils ont lancé ce portail-là pour finalement valoriser les initiatives et puis les projets au cours de l'éducation à l'alimentation et au goût donc EduSchool de l'éducation nationale référence un certain nombre d'initiatives mais le fait est que finalement c'est un peu au bon vouloir de chaque établissement pour leur mise en place le suivi et l'évaluation et on sait que les établissements scolaires ils ont beaucoup de contraintes les équipes pédagogiques doivent faire face à des multiples réformes et à un allourdissement aussi des programmes scolaires et puis des missions qu'on leur ajoute donc c'est vraiment une problématique extrêmement complète et du coup Émilie quels sont les facteurs clés de succès pour que des projets d'éducation à l'alimentation en fait fassent des petits s'installent et aident nos enfants à devenir des ambassadeurs du bien manger alors il y en a plusieurs moi le premier le premier élément que je trouve hyper important c'est d'avoir une approche de développer des approches via une approche globale en fait de l'alimentation essayer de ne pas être seulement sur le prisme de la nutrition mais vraiment avoir une approche globale de tout l'itinéraire finalement du mangeur et puis d'aborder tous les acteurs de la chaîne l'importance de toutes ces parties prenantes parce que ça va nous permettre ça va permettre aussi de conscientiser un certain nombre de choses pour les jeunes qui sont futurs consommateurs pour qu'ils deviennent plus avertis et plus conscients finalement de ce qu'ils font après pour moi il y a deux acteurs clés qu'il faut valoriser et qu'il faut associer en fait à ces produits c'est la restauration collective le restaurant scolaire et les familles c'est vraiment pour moi deux acteurs qui sont vraiment hyper importants là dedans l'intégration aussi de l'éducation de cette éducation alimentaire au programme scolaire et notamment quand c'est possible et moi je milite un peu pour une intégration dans le cursus obligatoire de cette pédagogie alimentaire parce que je pense qu'il faudrait que tous les enfants puissent y avoir accès mais effectivement essayer de connecter en tout cas un maximum toutes les initiatives au programme scolaire pour pas que ça soit des projets qui viennent se rajouter notamment pour les équipes pédagogiques parce que c'est vraiment pas simple évaluer et promouvoir je dirais même évaluer pour promouvoir de façon systématique les projets mettre en place un protocole d'évaluation qui permet à quelque chose la structure si c'est un établissement scolaire ou une association mais de valoriser de montrer les bénéfices de prouver les bénéfices de ces actions ça ça va aussi nous permettre d'essaimer les projets et puis peut-être aussi de les intégrer au programme scolaire mais pour ça l'évaluation c'est un peu le parent pauvre de ce type de projet mais il faut évaluer parce que c'est un bon moyen de valoriser associer systématiquement aussi de la théorie des connaissances mais avec surtout de la mise en pratique en la vie le côté ludopédagogique c'est super important mais être dans le fer mettre la main à la pâte et surtout en lien avec le quotidien des jeunes avec leur sociabilité alimentaire pour qu'ils puissent s'en emparer à la maison et puissent refaire les recettes et puissent se remobiliser toutes ces connaissances et ces compétences pour changer durablement leurs habitudes alimentaires je pense aussi qu'il faut transmettre transmettre l'amour des métiers de l'agriculture tout ce qui tourne autour de l'alimentation et puis aussi on l'a vu l'amour des bons produits la saisonnalité le bio local etc tout ça c'est des choses qui sont très importantes à transmettre le plus tôt possible j'ai envie de dire dépasser le clivage aussi de l'éducation national versus l'industrie agroalimentaire je pense qu'aujourd'hui on est en capacité de dépasser et d'encourager finalement une mise en dialogue pour essayer d'encourager et d'améliorer aussi les moyens à disposition pour voir les choses un peu en plus grand et puis essayer de développer cette pédagogie alimentaire de façon plus durable et plus importante plus massive donc l'idée c'est de mettre en mouvement je pense toutes ces parties prenantes qui sont clés que ce soit les industriels qui ont vraiment la volonté de s'insérer dans cette transition alimentaire de façon très sincère les parents les associations les familles les consommateurs les enfants les établissements scolaires la restauration collective et les pouvoirs publics je pense qu'aujourd'hui on a tous un rôle clé à jouer je ne saurais dire mieux Émilie puis moi qui suis assez vieille pour avoir eu des cours de cuisine en EMT éducation manuelle et technique pour ceux qui sont de la même génération que moi je vois ce que ça m'a apporté moi qui avais une maman qui ne cuisinait pas beaucoup à la maison heureusement j'ai eu des grands-mères comme certains des enfants dont tu as parlé mais effectivement il y a un vrai sujet et l'éducation alimentaire pour moi a vraiment toute sa place au sein de l'école et du coup tu vas nous parler de ton initiative d'AFCC et puis peut-être d'une ou deux autres oui je pense qu'on peut je pense qu'on peut voilà ça va être difficile de faire la liste de toutes les initiatives qui existent il y en a pas qui sont super moi je suis fan de plein d'initiatives pour inciter rapidement quelques-unes il y a l'association les enfants cuisine il y a le collectif les pieds dans le plat dont je suis adhérente d'ailleurs il y a un plus bio il y a le CNFPT qui fait qui référence un certain nombre d'outils autour de la restauration collective et d'alimentation qui est vraiment très active là-dessus on a le projet Clémentine de l'Institut d'Anon on a les projets autour des fruits et légumes frais d'Interfell on a le portail du scol j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais c'est vrai que moi là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux initiatives qui nous tiennent d'accord que la première c'est un peu mon cheval de bataille depuis 2013 c'est le programme art de fer culinaire en collège qu'on est en train de faire évoluer vers un nouveau pilote qui s'appelle l'alimentation j'explore et je choisis alors pour refaire un petit historique finalement du programme à FCC donc c'est un projet qui a été lancé en 2013 donc en Charente dans le cadre de ma recherche action et qui a été copiloté par l'association SENA le club expert nutrition et alimentation et l'université de poitiers et donc ce programme nous a permis finalement de tester une trentaine d'ateliers sur tout le parcours vraiment dans cette perspective d'une alimentation globale en ayant comme fil rouge la mise en pratique pas forcément que culinaire mais la mise en pratique vraiment systématique dans toutes les actions et dans tous les ateliers et donc pour vous donner quelques exemples il y a eu la visite enfin des visites de lieux d'achat pour partir finalement du processus de la graine les courses enfin les lieux où on peut se procurer les aliments jusqu'à tomber dans la bonne poubelle puisque c'était vraiment ça l'idée c'était vraiment dans ce que comme vous disiez tout à l'heure Guillaume Gomez c'est vraiment cette perspective-là donc des ateliers de cuisine couplés à des ateliers d'éveil à la dégustation pour rendre tout ça pour donner du sens à l'éveil au goût qui parfois est un peu déconnecté du réel et puis voilà qui est sur des notions très cognitives de transmission de vocabulaire qui n'est pas forcément mis en pratique en lien avec le quotidien des jeunes l'initiation aux techniques du marketing à de voie alimentaire la pub les labels les packagings pour faire comprendre un petit peu tous les mécanismes donc ça c'est moi qui ai eu la chance de construire et d'animer ça ensuite on a eu aussi plein d'ateliers autour de la découverte des coulisses et puis la mise en relation avec le restaurant scolaire et puis la découverte des métiers de la vie les cultures les métiers etc donc on a exploré beaucoup de choses dans l'idée c'était pour finalement créer une transformation des habitudes alimentaires des collégiens du coup de ces adolescents-là par la montée en compétence culinaire d'un côté et puis donc finalement ce gain d'autonomie cette autonomisation grâce à des mises en pratique répétées dans le temps tout ça pour éveiller finalement chez ces jeunes et puis chez leurs parents un certain nombre de réflexes de prudence vis-à-vis vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire et puis aussi de les éveiller à s'intéresser aux filières de l'agroalimentaire pour devenir finalement des acteurs de leur assiette et puis voilà les consommateurs de demain entre guillemets donc le but c'était d'ouvrir en fait une alternative aux approches plus cognitives de type éducation nutritionnelle et au goût en passant vraiment vers cette mise en pratique qui nous semble centrale pour pouvoir tenter de modifier durablement on va dire les habitudes alimentaires et donc c'était donc de créer une passerelle entre les familles et l'école un espèce de continuum d'apprentissage entre ce que les enfants pouvaient découvrir dans le cadre du projet pour qu'ils puissent le remobiliser alors plein de dispositifs qui ont été mis en place pour qu'ils remobilisent toutes ces compétences dans leurs habitudes familiales donc à la fin de ce pilote cette évaluation on a pu créer un guide méthodologique donc qui nous a enfin qui a été notamment référencé et validé par la direction générale de l'alimentation l'éducation nationale avec le référencement sur le portail et du scole l'institut national de la consommation il a été cité plusieurs fois dans les avis du conseil national de l'alimentation bref quelque part c'est un projet qui a fait ses preuves mais finalement le constat étant qu'il n'y a pas de mobilisation générale autour de ce programme là personne ne s'en empare en fait de façon un peu massive pour essayer de les sémer sur tout le territoire moi ce que je constate c'est que ce guide méthodologique qu'on a pu produire il ne permet pas à lui seul de permettre cet essaimage et cette autonomie des établissements pour qu'il s'approprie le projet et puis du côté il a été développé que sur le plan du collège qui n'est pas forcément peut-être le niveau le plus simple où on peut intégrer des programmes d'éducation et l'alimentation et donc finalement ça en limite peut-être un peu la portée c'est pourquoi en fait depuis 2021 enfin non depuis 2020 je travaille avec des nouvelles collaboratrices où on est en train de faire muter le programme à FCC vers un nouveau projet qui s'appelle l'alimentation que j'explore et que je choisis qui va quelque part être accessible du primaire jusqu'au lycée l'idée c'est de créer un continuum pédagogique du primaire au lycée et qui en fait conserve les actions les plus impactantes du point de vue de la recherche scientifique les plus pertinentes pour les jeunes les familles et l'école et puis qui implique des nouvelles notions de décryptage du Nutri-Score l'utilisation des applications enfin plein de choses finalement qui n'étaient pas à tous les années 13 et qui voilà doivent être actualisées et qui sont importants d'accompagner les jeunes dans cette éducation avec ces nouveaux outils quelque part et finalement ce nouveau projet va être porté par une structure nationale par une association nationale de l'alimentation durable je suis en train de cofonder avec plusieurs personnes qui ont la même volonté que moi d'essayer d'essayer ce genre d'initiative de façon un petit peu massive entre guillemets et on est en train de terminer le livret de présentation du projet de l'alimentation que l'aurait-je choisie et il sera disponible j'espère d'ici fin juin dans un premier temps sur le site de mon entreprise projet du club et puis ensuite sur le site de l'association en question et donc la deuxième initiative dont j'avais envie de parler ce soir c'est l'école comestible de Camille Labreau donc c'est une association qui est portée par l'idée qu'on peut faire changer le monde en passant par l'assiette et que tout commence dès le plus jeune âge et ça c'est une conviction que je partage à 3000% l'objectif c'est de faire rentrer gratuitement cette éducation alimentaire à l'école alors il y a plein d'ateliers qui peuvent faire découverte des goûts la culture du potager la transformation des aliments ils sont vraiment dans cette idée d'aborder l'alimentation d'un point de vue global en voilà avec toutes les étapes finalement de l'acquis du dossier et ils font ça dans les écoles mais aussi hors des murs et ils sont aussi sur l'accompagnement de l'amélioration de la cantine et ça c'est un truc super important aussi merci Émilie Marie-Pierre on te retrouve tout à l'heure j'avais juste une petite question que je poserais bien à Émilie qui doit nous quitter on remercie parce qu'elle était en congé et qui me faisait un petit message et qui me disait mais on parle pas trop des adultes et j'aurais aimé entendre Émilie et ensuite Claude et Pierre sur ce sujet et en plus je remercie Caroline qui nous a fait la réflexion aussi dans le chat si on éduquait aussi des adultes Émilie avant de nous quitter d'éclairer les gens qui sont un peu perdus finalement au milieu d'une offre qui est pléthorique de signes de qualité qui se multiplient et qui ne sont pas toujours compréhensibles donc voilà je voulais juste ressouligner ça bien sûr les petits c'est important mais que les adultes c'est important de les éclairer de les guider pour qu'ils puissent faire les bons choix d'ores et déjà il se fie déjà à certains marqueurs on a parlé du bio mais voilà il y a tellement de choses et des fois pas toujours des vraies bonnes informations que ce serait important que de pouvoir aussi travailler ce sujet là Claude sur la pédagogie des adultes et sur l'activité CISI qu'on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure mais on vous a pas entendu sur le sujet et j'aurais aussi nous entendre sur la pédagogie au niveau des adultes la pédagogie alimentaire évidemment alors la pédagogie des adultes elle est directement liée au passage de l'adolescence et pour revenir à ce qui a été dit précédemment sur le fait de rendre autonome entre guillemets les personnes déjà il faudrait s'interroger sur l'expression rendre autonome qui me paraît quand même tout tout proche d'une injonction paradoxale mais cela dit pour rendre autonome les personnes il faut les sensibiliser à mon avis au fait qu'ils sont agri-mangeurs qui est un terme que j'utilise pour qualifier le fait d'être mangeurs c'est qu'on n'est pas simplement mangeurs nous sommes agri-mangeurs et quand je parlais de l'adolescence c'était pour dire que les adolescents traversent une période où ils sont à mon avis particulièrement confiants du fait d'être à la fois par moment donc des consommateurs ignorants par moment des consommateurs avertis et par moment des consommateurs réveillis et je pense que c'est important de s'adresser aux adolescents sur des sujets de cette nature parce que justement c'est peut-être le moment où ils peuvent s'orienter intelligemment et durablement s'agissant de leur rapport à l'alimentation mais je voulais ajouter aussi un truc avant de parler de l'activité physique c'est que il a été fait mention par Guillaume Gomez de la commensalité la commensalité c'est pas un mot anodin c'est-à-dire que ça convoque des notions comme l'ambiance le contexte et tout ce qui permet de favoriser en fait la façon dont on va métaboliser le repas par exemple c'est-à-dire que il est évident que si vous prenez un repas de bonne qualité en mauvaise compagnie vous pouvez avoir des soucis au moment de la digestion inversement vous pouvez très très bien digérer un repas de très mauvaise qualité parce que vous étiez dans une ambiance qui était très agréable donc c'est pas uniquement lié le rapport à la nourriture à un taux de calories ou à la fraîcheur des produits il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte qui sont psychodynamiques et voilà donc j'en viens à l'activité physique pour répondre à la question sur l'activité physique il faut que je convoque la notion d'appétit qu'on n'a pas encore sauf erreur de ma part convoqué en tout cas j'ai pas entendu de ce qui s'est dit mais j'ai pas entendu encore ça véritablement et la notion d'appétit c'est pas n'importe quoi parce que ça ça renvoie au fait que le rapport qu'on entretient fondamentalement à la nourriture il est lié au désir et pas n'importe quel désir le désir notamment d'entretenir sa vitalité c'est-à-dire son envie de vivre donc c'est pas rien c'est pas simplement se nourrir c'est pas simplement consommer des aliments préparés bien préparés pas bien préparés non c'est aussi avoir le souci plus ou moins conscient d'entretenir d'entretenir sa vitalité et pour parler de l'activité physique en fait j'essayerai d'aligner trois points qui sont un notre rapport à la respiration qui est pour moi en fait le premier rapport à l'alimentation primaire primaire de l'être humain c'est-à-dire qu'en fait on respire en moyenne 20 000 fois par 24 heures on fait 20 000 repas d'air par 24 heures et c'est un vrai appétit on a une vraie faim d'oxygénation on en a d'ailleurs la preuve actuellement avec plein de médecins qui viennent nous parler de l'importance du fonctionnement des poumons de l'oxygénation pour les gens qui sont en difficulté respiratoire causé par la COVID donc on sait très bien que c'est extrêmement important et cette respiration je l'aligne sur l'activité physique intelligente je parle bien d'activité physique intelligente je ne parle pas de sport le sport n'est pas fondamentalement une activité physique intelligente c'est une activité connotée codée mais c'est pas forcément intelligent le sport et ça n'oriente pas forcément vers un rapport à l'alimentation intelligent alors que l'activité physique oui et troisième élément c'est justement l'appétit c'est à dire le rapport à la notion de faim quand moi en tant que coach personnel j'ai travaillé à de nombreuses reprises et je travaille encore actuellement avec des personnes qui sont sujettes à l'anorexie mentale je peux vous dire que là c'est pas le bilan nutritionnel qui fait avancer l'équation c'est plutôt le fait de se reconnecter avec la notion de vitalité d'appétit de vivre donc pour répondre à la question sur l'activité physique intelligente je dirais que un il faut sensibiliser les gens à la respiration parce que c'est extrêmement facile à faire et que c'est extrêmement profitable et que mieux vous respirez plus vous avez de chances de vous alimenter intelligemment deux il faut identifier pour les enfants pour les adolescents et pour les adultes ce que sont les activités physiques intelligentes comme par exemple marcher dans l'eau comme par exemple se promener dans un endroit où il y a divers éléments qui sont liés à la nature comme des arbres de l'herbe des oiseaux des choses comme ça tout ce qui relève d'une activité physique en fait qui crée un environnement naturant et des activités en physique intelligente simples comme sauter à la corde comme chanter comme par exemple renouer avec un certain nombre d'exercices simples qu'on peut faire avec ses enfants et qui sont basiques mais qui sont extrêmement vitalisants et qui vous font renouer avec un plaisir ensuite de l'alimentation qui est à la fois enfantin et en même temps très très lié à la façon que vous avez de vivre joyeusement votre corps le contraire de ça pour terminer le contraire de ça de ce que je viens de vous décrire c'est l'oubli du corps c'est l'abrutissement culturel ça veut dire je regarde la télé je fais des jeux vidéo d'une façon complètement incontrôlée immodérée en même temps je suis sur mon téléphone portable en même temps je n'ai pas d'heure pour travailler moi j'étais un des premiers à travailler sérieusement sur le burn-out donc je peux vous en parler j'ai vu des gens qui travaillaient 16 heures par jour et qui se nourrissaient quasiment exclusivement de boissons énergisantes donc je peux vous dire que ça au bout de 3 ans c'est terrible vous avez 10 ans de récupération derrière donc voilà tout ça pour vous dire que le contraire de je respire intelligemment parce que j'ai conscience de l'importance de la respiration j'ai des activités physiques intelligentes régulières et quasi quotidiennes et j'ai un rapport à la nourriture qui est à la fois simple et en même temps comment dirais-je calé sur le fait que je suis une personne avec un organisme avec des besoins spécifiques que je me connais que j'en parle avec les autres que les autres me disent comment eux ils ont un rapport à la nourriture et que ça ça va faire en sorte que j'ai très souvent des rendez-vous de prises de nourriture en commensalité qui sont sympathiques instructifs qui m'éveillent et bien tout ça réuni ça crée une boucle vertueuse voilà ce que je pourrais vous dire sur ça merci Claude c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Nathalie je te vois frémir sur ta chaise avant qu'on passe la parole à Marie-Pierre si vous voulez dire quelque chose mais ton sang non je trouve que c'est hyper intéressant et on rejoint un petit peu ce qu'on a dit au début c'est la connaissance de soi-même et les interactions et les limites donc je pense que l'alimentation effectivement rentre dans ce contexte et j'ai vu une petite question dans le chat effectivement sport et activité physique c'est complètement différent j'en parlais tout au début des fameux 10 000 pas qui sont faits qui ne sont pas faits aujourd'hui ça c'est de l'activité physique faire une ou deux fois de sport par semaine c'est autre chose on n'est pas dans ce contexte là et effectivement je pense que tout ça ça doit s'intégrer de manière globale et effectivement l'appétit je trouve ça super intéressant cette notion d'appétit pour aussi suivre des personnes anorexiques ou même boulimiques c'est vraiment l'enjeu de vraiment replacer le mot appétit avec l'énergie et la vitalité donc super intéressant j'ai même par sms beaucoup de remarques vraiment très positives sur je vous invite chers experts à être dans le chat parce que sa réponse j'ai pas été conduit mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui demandent à être répondu Marie-Pierre je me tourne vers toi d'ailleurs normalement Julie aura vraiment le travail je pense de collecter tout ce qu'on s'est dit et de le mettre dans son article qu'on partagera à la fois sur nos réseaux personnels et puis sur le LinkedIn de Planète Food Santé pour répondre aussi à quelques personnes Marie-Pierre chère Marie-Pierre est-ce qu'on doit te présenter comme expert alors je vais quand même te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas donc tu es expert des industries alimentaires mais tu es aussi une maman très engagée pour les cantines plus savoureuses et durables d'après toi quelles sont les lignes à faire bouger pour de meilleures habitudes alimentaires de choses meilleures pour la santé pour la planète à qui des responsabilités quel rôle pour les collectivités locales les parents y a-t-il des stratégies qui seraient plus gagnantes que d'autres je t'écoute et je pense que peut-être Émilie O complétera peut-être son propos alors c'est un vaste sujet et je vois que l'heure tourne qu'on commence à perdre des gens donc je vais essayer d'être synthétique et puis peut-être de me concentrer sur ma casquette de maman mais aussi ingénieur agro et peut-être faire écho à ce que disait Guillaume Garot dans sa vidéo d'introduction il parlait de cohérence et je pense qu'il y a un vrai besoin de cohérence entre tous les acteurs qu'il n'y ait pas des dissonances au niveau notamment des êtres en construction que sont les enfants qu'il n'y ait pas d'incohérence entre ce qui se passe à la maison ce qu'on leur raconte peut-être dans un programme pédagogique centré sur l'alimentation et puis ce qu'ils ont dans leur assiette au moment du déjeuner à la cantine et tu le disais je suis une maman engagée entre guillemets au sujet des cantines pourquoi ? Parce qu'il y a quatre ans j'ai découvert un truc qui s'appelle les commissions menus il y en a dans la plupart dans la plupart des villes et les parents élus représentants de parents des élèves peuvent y assister et moi qui pensais que les cantines initialement devaient être des lieux de plaisir de découverte de partage je pense qu'elles ont un vrai rôle Guillaume en parlait tout à l'heure Guillaume Gomez l'autre Guillaume G du rôle que les cantines peuvent jouer dans l'apprentissage dans l'apprentissage du goût je pense que c'est particulièrement important pour les enfants qui n'ont pas la chance de bien manger chez eux qui n'ont peut-être pas non plus la chance de manger un autre repas que celui de la cantine sur toute la journée et en fait on se rend compte qu'il y a des énormes inégalités à la cantine il y a des enfants qui ont la chance d'aller dans des cantines où il y a des chefs qui sont passionnés qui sont impliqués qui travaillent le sourcing d'ingrédients auprès de producteurs en circuit court qui ont à cœur de faire de la bonne cuisine maison d'expliquer ce qu'ils ont cuisiné aux enfants de leur montrer les ingrédients bruts et c'est le cas de par exemple Sébastien Brun qui est en Touraine qui est chef dans un collège il y a son interview qui est disponible sur Strip Food je vous invite vraiment à la regarder à la lire et à regarder aussi la vidéo qu'avait faite Perico Légas avec lui c'était pour Public Sénat elle est disponible sur Youtube on voit des chefs qui incarnent vraiment la gastronomie que porte Guillaume dans les cantines et qui arrivent à transmettre ça aux enfants et puis il y a aussi des enfants comme les miens qui subissent chaque midi une alimentation qui vient de cuisine-usine un peu désincarnée sans saveur ni odeur et il faut quand même imaginer qu'il y a des cuisines en France qui prépare plusieurs dizaines de milliers de repas chaque jour donc si elles sont là c'est parce qu'on a construit ce système sur des décennies parce que les collectivités se sont désengagées ont délégué la préparation des repas à ces sociétés de restauration collectives et puis là on est à une phase où on se dit il faut peut-être déconstruire réinventer avec les partenaires que sont les sociétés de restauration collectives pour les collectivités qui ne peuvent pas réintégrer faire la cuisine elle-même on se rend compte qu'il y a du bon et du moins bon en fait un peu partout et qu'il y a une vraie vertu à s'inspirer des bonnes pratiques et moi je me suis rendu compte que dans les écoles où vont mes enfants il y a au niveau de l'école élémentaire une cantine qui est sous-dimensionnée on en parlait tout à l'heure c'est Pierre Azam qui en parlait je crois tout à l'heure il y a de plus en plus de maman qui travaille et du coup quand les écoles elles ont été construites dans les années 60 ou 70 ou même avant il y avait peut-être un réfectoire mais il est aujourd'hui sous-dimensionné donc on a des enfants qui mangent avec un lance-pierre qui mangent en 10 minutes qui n'ont pas le temps de manger donc ça c'est un premier élément ensuite ils mangent dans le bruit ils mangent dans un lieu qui n'est pas forcément très agréable au niveau de sa décoration et puis il y en a d'autres qui ont la chance de manger dans des cantines qui sont plus sympathiques donc il y a un vrai sujet de recréer de l'égalité au moment du déjeuner et je parle de ça aussi bien dans les écoles publiques que dans les écoles privées parce qu'il y a des enfants qui mangent très bien dans le public et il y en a qui mangent très mal dans le privé on n'est pas égaux de ce point de vue là et du coup quand j'ai découvert ces commissions menus moi j'ai découvert que mes enfants mangeaient à l'école des plats qui venaient d'une cuisine qui fabrique 10 000 repas par jour qui sont fabriqués 2 à 4 jours avant qu'ils soient consommés mis dans des barquettes en plastique réchauffés dans des barquettes en plastique c'est le système de la liaison froide alors la liaison froide c'est utilisé par des grands traiteurs on peut faire des choses formidables en liaison froide mais quand on fait 10, 20, 30, 40 000 repas par jour en suivant ce système là on a une cuisine qui est plus une cuisine d'assemblage et puis on a au final ces produits qui sont réchauffés dans des étuves c'est difficile d'avoir du croustillant d'avoir des contrastes de texture il y a certaines couleurs qui passent on lessive certains arômes et puis au passage on gagne des perturbateurs endocriniens quand on réchauffe dans les barquettes en plastique et puis on crée du déchet en plus avec ces barquettes en plastique et imaginez que moi j'ai vu des assiettes il y a des enseignants qui m'ont transmis des photos de plats j'arrive même pas à savoir ce que c'est ça ressemble à du vomi véritablement en plus on n'a pas les bonnes odeurs de la préparation sur place ça joue quand même un rôle déterminant dans la capacité à savourer un repas que de sentir le grillé de sentir les arômes qui se dégagent lors de la cuisson nous on a des enfants qui ont des repas plutôt beiges qui n'ont pas d'odeur qu'ils doivent manger à toute vitesse et qui du coup ne naident pas à l'éveil au goût et donc on a essayé de comprendre un peu mieux ce qui se passait toutes les viandes sont en sauce parce que c'est nécessaire pour la liaison froide et bien les enfants ils n'aiment pas trop les sauces surtout quand ils ne savent pas ce que c'est quand on leur sert un steak haché même un steak haché qui est quand même la viande de base qu'adorent les enfants non seulement il est surcuit et il est gris mais en plus il est recouvert d'une sauce qu'ils n'arrivent pas à identifier donc qu'est-ce qui se passe et bien il y a énormément de gaspillage alimentaire dans ces cantines et c'est terrible parce qu'on nous dit souvent qu'on ne peut pas mieux faire parce qu'il n'y a pas le budget mais quand on voit le budget qui est mis à la poubelle chaque jour pour en revenir à ce que disait Guillaume Gomez il y a un vrai sujet de volonté politique et moi je suis aujourd'hui dans les commissions menus de ma ville où je me rends compte que c'est extrêmement compliqué de faire bouger les lignes ça fait 4 ans que j'y vais et qu'avec un groupe de parents qui ne sont pas des professionnels de l'alimentaire mais qui sont concernés par leur alimentation on en parlait tout à l'heure avec Émilie avec un Y les consommateurs sont de plus en plus enclins à comprendre ce qu'ils mangent à lire les listes d'ingrédients à vouloir connaître les origines des produits qu'ils consomment ah oui mais dans la restauration on n'a pas accès à cette information et dans la restauration collective nous parents on a accès à des menus avec tout un tas de petits logos avec du bio par-ci du label rouge par là super mais derrière c'est cuisiné comment qu'est-ce qui se passe et mon poulet label rouge il est cuisiné avec une sauce qui est faite à partir de quoi ça on ne le sait pas donc nous parents on a voulu creuser on a voulu savoir on a demandé les fiches techniques des produits et bien on n'a jamais voulu nous les envoyer et un jour miracle on nous en a envoyé quelques-unes et alors là bon Jacques je sais que tu es connecté et moi je suis tombée de ma chaise parce que je ne veux pas opposer l'industrie agroalimentaire et l'artisanat parce qu'il y a des industriels qui font des choses vraiment formidables et puis il y a des artisans qui font des trucs pas si formidables que ça je pense qu'on ne peut pas opposer on a besoin de construire ensemble mais moi quand je vois qu'on me dit dans une commission menu que le pain qu'on sert à nos enfants est artisanal et qu'on a des retours sur le pain en nous disant qu'il est dégueulasse qu'il est mou et du coup que ce pain qui est bio et bien au final il finit à la poubelle et qu'on découvre en creusant en grattant que ce pain en fait c'est un pain industriel et qu'il est vraisemblablement fait par un industriel qui ne maîtrise pas suffisamment les process pour sortir un pain de qualité avec ses farines bio je trouve ça triste parce que le pain parfois c'est le seul aliment que les enfants mangent à la cantine donc si on ne peut pas au moins avoir du bon pain à la cantine en France et on parlait tout à l'heure du repas français qui est inscrit du repas gastronomique français qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO on est en train de travailler pour que la baguette y soit et on n'est pas fichu de mettre du pain de qualité dans toutes les cantines de France je trouve que là on a du travail et puis sur les menus on nous dit frais poisson poisson issu de pêche durable poisson frais mais quand on gratte on se rend compte que ce poisson il a beau être frais et issu de pêche durable ça peut être un poisson meunière avec 6 ou 7 additifs des arômes artificiels du dextrose moi je ne suis pas sûre que Guillaume Gomez quand il cuisine un poisson meunière il met du dextrose il met des arômes artificiels ou de la gomme xanthane ça peut être intéressant sur certains produits moi je n'ai pas envie de le voir dans le poisson meunière de mes enfants et puis il y a un vrai enjeu par rapport à ces messages qui sont des messages marketing on nous dit que toutes les viandes sont fraîches dans la plupart de ces grosses cantines mais en fait le frais oui les consommateurs le valorisent Pierre Pierre Azam en parlait c'est important de travailler le frais le fait maison mais si pour avoir une merguez fraîche dans l'assiette de mon enfant les jours de couscous il faut que cette merguez elle ait une DLC une date limite de consommation de 3 ou 4 semaines pour rentrer dans le schéma logistique et bien du coup elle se retrouve avec 3 conservateurs et toute une ribambelle d'additifs donc c'est à se demander s'il ne faudrait pas finalement une merguez surgelée mais clean qui serait la merguez qu'un charcutier aurait faite parce qu'on n'a pas besoin quand on est surgelé d'avoir autant de conservateurs donc je pense qu'il faut remettre de la cohérence et du bon sens dans tout ça et effectivement malheureusement dans certaines dans certaines communes ou collectivités il faut que les parents poussent parce qu'il n'y a pas la volonté politique de faire évoluer les choses alors qu'il y a tout un tas de bonnes pratiques inspirantes on a parlé sur le chat tout à l'heure de Mouansartou qui est vraiment la ville modèle en France qui est dans les Alpes-Maritimes ils ont réussi à convertir leur cantine au bio à 100% ils ont monté une régie agricole ils ont embauché des agriculteurs ils ont créé une maison de l'éducation alimentaire qui est ouverte à tous aux familles et aux enfants il y a vraiment un travail collectif pour porter tous les habitants de la commune vers une alimentation plus saine et plus durable alors bien sûr quand on parle de villes beaucoup plus grandes que Mouansartou on nous oppose à Mouansartou c'est un village nous on ne peut pas mais en réalité on ne va pas tous devenir Mouansartou demain mais on peut prendre des bonnes idées et faire pas à pas des pas vers une alimentation plus durable et il y a de grosses communes qui se sont engagées qui se sont débarrassées des barquettes en plastique depuis des années pour passer sur des bacs inox qui sont sortis des aliments ultra transformés qui travaillent leur circuit court et effectivement nous quand on regarde ce qui se passe dans notre ville c'est compliqué on a dû monter un collectif de parents qui a regroupé les parents des trois quarts des écoles de la ville on a demandé on a essayé de peser dans le nouveau cahier des charges parce qu'on parle de contrats aussi de contrats qui sont longs et le monde évolue les sensibilités à l'alimentation évoluent pendant ce temps nous dans notre ville le nouveau contrat qui va être signé c'est un contrat de huit ans vous imaginez tout ce qui se passe en huit ans et bien du coup quand on essaye de faire bouger les choses pendant le contrat on nous dit ah ben non c'est pas possible parce que c'est pas au contrat c'est trop compliqué etc on peut pas sortir du contrat donc moi je pense qu'il faut vraiment réussir à se mobiliser pour travailler main dans la main et nous c'est ce qu'on a toujours proposé à notre mairie mais sachez-le nous ça fait quatre mois qu'on essaye d'avoir un rendez-vous avec nos élus pour pouvoir avancer sur le sujet donc on a pu communiquer via les réseaux sociaux par des mails etc qui sont restés sans réponse mais la bonne nouvelle c'est qu'on nous a quand même entendu on n'a pas voulu nous parler mais on nous a entendu et la plupart de nos revendications ont été incluses dans le nouveau cahier des charges donc on est super contents pour nos enfants et ça veut dire que notre mairie s'est engagée à sortir des aliments ultra transformés à proposer une alternative végétarienne quotidienne on n'en a pas parlé beaucoup ce soir mais le lien entre alimentation santé alimentation et climat ça a été beaucoup débattu la semaine dernière dans le cadre de l'examen du projet de loi climat et résilience avoir une alimentation plus végétale c'est important c'est important pour la santé pour la planète et on voit que ça suscite énormément de débats c'est très clivant comme sujet mais aujourd'hui il faut savoir aussi qu'il y a des enfants s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un repas végétarien à la cantine et bien ils ne mangent pas de plat principal sur les 3 à 4 repas pendant la semaine quand ils sont dans des villes où il n'y a pas le repas hebdomadaire végétarien qui a été instauré là ça va être obligatoire ce repas hebdomadaire végétarien mais du coup on s'est mobilisé pour avoir cette alternative végétarienne quotidienne et on en est très heureux donc on voit qu'au niveau de notre ville c'est compliqué et à l'inverse je suis mobilisée aussi au niveau des collèges du département et là moi j'ai eu la joie de découvrir depuis la rentrée de septembre une collectivité au niveau du département qui est aujourd'hui sur le même système que ma ville de la liaison froide une cuisine énorme qui les fournit mais une collectivité qui a pris conscience qu'il y a des limites à ce système qu'il faut en sortir qu'il faut aller vers le mieux et qu'il y a de bonnes idées et qu'on peut travailler ensemble à les implanter au niveau du département et ce qui est génial c'est qu'ils sont allés jusqu'à l'expérimentation moi je crois beaucoup à l'expérimentation plutôt que de dire c'est pas possible ce sera trop compliqué ça va coûter trop cher et bien dans mon département il y a un collège qui est en thèse depuis le mois de novembre sur le retour à la cuisine sur place faite maison on passe toujours par la société de restauration collective qui alimente le département mais on change les process et on remet de l'humain on remet de la préparation sur place on remet de bonnes odeurs dans la cantine et bien qu'est-ce qu'il en résulte et bien que les enfants sont ravis que le personnel est ravi aussi parce qu'on en parlait avec Guillaume tout à l'heure le métier de cantiniers et de cantinières c'est un métier qui est important ce sont les personnes qui sont face à nos enfants tous les midis et qui ont cette capacité à transmettre de nouvelles recettes qu'ils n'ont pas vues à la maison et qu'ils vont pouvoir apprécier mais si le rôle des cantiniers et cantinières c'est juste d'ouvrir des barquettes en plastique imaginez le résultat donc là il y a un vrai projet de société je pense à repartir vers davantage d'humains de cuisine et de savoir-faire au niveau des cantines et développer tous les programmes de formation qui peuvent être aussi amenés à des métiers qui peuvent jouer un rôle formidable dans l'insertion professionnelle on parlait on parlait des femmes mais je pense que c'est aussi la casquette elles sont fous de là qui parle mais ça peut être aussi un formidable vecteur d'insertion professionnelle pour des femmes éloignées de l'emploi c'est des métiers qui sont plus féminisés mais aussi pour des hommes d'ailleurs mais il pourrait y avoir de gros projets territoriaux autour de l'alimentation saine et durable au niveau des écoles et moi c'est vraiment ce qui me tient à cœur donc certaines personnes qui sont connectées ce soir savent que je suis très motivée pour faire bouger les lignes quitte à être qualifiée après de bête noire par mes élus mais je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde et que moi j'aimerais que demain les parents n'aient pas besoin de se mobiliser alors Guillaume je ne sais pas si tu peux nous aider pour que nos élus prennent conscience qu'on peut faire mieux sans forcément passer du jour au lendemain au tout fait maison tout bio mais quand on voit que le plat préféré des enfants à la cantine c'est le même plat que notre président Emmanuel Macron adore c'est le cordon bleu et le cordon bleu moi quand j'ai fait des cordons bleus maison avec le bon jambon de mon charcutier Daniel qui le fait maison avec du vrai émental avec une vraie escalope de dinde la belle rouge que j'ai écrasée avec amour mon fils m'a dit que les cordons bleus de la cantine étaient meilleurs parce qu'on est en train de façonner les papys des enfants avec les cordons bleus de la cantine alors voilà c'est un fait les cordons bleus existent moi Marie-Pierre Lambry je ne vais pas tuer les cordons bleus mais ce que je sais c'est qu'il y a des industriels qui font des cordons bleus qui sont sans nitrite qui sont sans phosphate qui sont sans arômes artificiels ils existent ces cordons bleus mais nos collectivités nos prestataires de restauration collective ne vont pas mettre ces cordons bleus là dans les assiettes de nos enfants parce qu'ils coûtent quelques centimes de plus alors moi je serais partisane si on doit mettre du cordon bleu dans les assiettes de nos enfants à la cantine et bien pour qu'on aille chercher ces cordons bleus un peu plus qualitatifs et pour que peut-être toutes les collectivités refusent les cordons bleus qui sont qui sont pleins d'additifs qui n'ont pas lieu d'être sur des produits qui sont le plus souvent surgelés donc voilà je pense qu'il faut mettre du bon sens de la cohérence travailler main dans la main les collectivités le gouvernement bien sûr qui pose qui pose un cadre mais on peut aussi aller au-delà du cadre il y a la loi EGalim mais on peut être plus ambitieux je pense qu'il faut qu'on ait des ambitions collectives autour de ça pour que ce moment de repas à la cantine soit vraiment un moment d'éveil d'éveil au goût et à l'alimentation durable et puis c'est vraiment lié au gaspillage alimentaire aussi parce que quoi de plus frustrant pour une cantinière que de servir une assiette qu'elle va voir vidée à la poubelle sans avoir été touchée et on parle de plan climat et je pense qu'il y a un moment on parlait de cohérence il faut que tout ça tout ça soit connecté Merci Marie-Pierre alors on va on va bientôt se quitter je ferai juste un petit dernier tour de table pour ça moi je crois qu'on doit se dire un truc c'est qu'il y a des élections régionales qui arrivent bientôt et qu'on est aussi force de proposition auprès des politiques n'est-ce pas Nathalie on en parlait parce que l'alimentation moi je le dis souvent ça passe par les départements par les régions d'apport pourquoi toujours attendre des espèces de lois nationales Émilie qui travaille dans les collèges les lycées les primaires et tout c'est aussi à nous d'aller auprès du terrain pour essayer de proposer des initiatives et je voudrais juste avant qu'on se quitte qu'on fasse un dernier tour de table parler d'une initiative qui me tient hyper à cœur et je ne sais pas si Pierre est encore là c'est le Cirque des Légumes je ne sais pas si vous connaissez Émilie, Marie, Pierre Pierre tu es là encore ou pas ? Oui je suis là Voilà c'est parler du Cirque des Légumes de terminer sur les légumes parce qu'on est sur l'année internationale des légumes je vous promets qu'on refera des webinaires où on parlera de pédagogie alimentaire de viande de gaspillage et tout ça mais on ne pouvait pas parler de tout mais j'aurais aimé qu'on termine sur les légumes avec Pierre avec Guillaume qui en est le parrain cette année avec Émilie Julia un dernier mot chacun et puis on se reverra le mois prochain Pierre tu commences et puis après tout le monde prendra la parole sur ce sujet Oui je ne vais pas encombrer la conversation en 2014 on a eu l'idée de monter une des activités ludiques culture de la lutte contre l'obésité dans un premier temps et surtout sur l'éducation alimentaire on a créé un concept qui était de dire qu'est-ce qui est le plus ludique quel est le spectacle le plus populaire c'est le cirque et créons un cirque autour des légumes avec des manifestations alors on a commencé par faire de la cuisine sur les marchés parisiens en partant d'un légume détesté par les enfants et cuisiné avec l'aide d'un chef pour dans plusieurs formes pour leur faire goûter aimer et même l'acheter sur le marché pour les reconnaître et pour les évaluer ça a eu un grand succès mais c'était épuisant parce que faire faire un marché par semaine avec tous ses enfants c'était compliqué et surtout à diffuser l'information donc on a eu l'idée à l'époque de faire une grande manifestation et on a fait au jardin d'acclimatation dans 15 jours on a monté un cirque des légumes avec 42 stands pédagogiques pour les enfants avec 3 spectacles de cirque par jour autour des légumes par des compagnies différentes des ateliers pour reconnaître les légumes cuisiner les légumes goûter les légumes voir comment ça poussait faire de la musique avec des légumes faire tout un ensemble d'activités faire aussi la promotion des amaps et d'un certain nombre de choses autour de la consommation des légumes et ce qui est formidable c'est qu'on a eu 90 000 visiteurs en 15 jours du 1er au 15 juillet et surtout avec des enfants passionnés par tout ça qui voulaient rester qui attiraient papi-mami Jean-Yves Le Drian est venu avec son petit-fils il voulait partir son chauffeur le tirait les petits-fils sont restés et les parents disaient mais non il ne va pas aimer ça il ne va pas goûter ça et les enfants au contraire goûtaient aimaient touchaient reconnaissaient et nous on a été fascinés par cette histoire on n'a pas eu les moyens de continuer parce que c'était des engagements financiers très importants et à l'époque on a eu la chance d'avoir Rungis qui nous a soutenus LVH avec le jardin d'inclimatation un certain nombre d'entreprises et c'est là où je dis que les entreprises ont un vrai rôle à agir pour soutenir des initiatives pédagogiques non culpabilisantes non impliquantes sans injonction passionnelle et avec l'aide de grands professionnels comme des amuseurs pour les cirques des cuisiniers des agriculteurs montrer comment on ramasse des légumes comment on les conserve comment on les met dans la cuisine est-ce qu'on met les clémentines dans le frigo ou est-ce qu'on les met sur la table comment on fait et tout ça c'est une stratégie et le cirque était formidable pour ça on ne désespère pas de le remonter de continuer peut-être dans différentes tailles en tous les cas pour nous c'était une expérience formidable et surtout une expérience qui a montré que les fruits et légumes avaient un grand avenir dans la bouche des enfants et que leurs parents avaient peut-être un petit peu oublié leur utilité le plaisir qu'il y avait avec en disant bien entendu que lorsque les légumes sont bons c'est tellement plus facile alors qui c'est qui veut conclure sur les légumes Julia tout le monde va nous dire un petit mot de fin puis on terminera par Guillaume vu qu'il est le parrain de l'année du fruit et légumes Julia peut-être quelques mots sur les légumes cette année je rejoins tout à fait ce que disait Pierre sur le côté ludique sur le côté d'impliquer les enfants à travers toutes les initiatives que j'ai pu connaître c'est ce qui marche le mieux les enfants si on les responsabilise si on leur fait peser leurs assiettes à la fin du repas ils se rendent compte que c'est pas bien de gaspiller du coup ils gaspillent moins s'ils savent ce qu'ils mangent s'ils ont participé au repas ils mangent plus et effectivement les habitudes alimentaires comme toutes les habitudes sociales se prennent par mimétisme c'est à dire qu'on reproduit ce que font nos parents qui reproduisent ce que font leurs propres grands-parents mais n'oublions pas que les enfants aujourd'hui ont un fort pouvoir décisionnaire sur la liste de courses et sur les menus à la maison ou sur qu'est-ce que je vais aller voir dans la rue il y a un stand qui me plaît ah bah regardez il y a une mascotte rigolote qui m'apprend à cuisiner un sandwich ou à manger des épinards que sais-je donc les enfants effectivement sont une cible avisé et ce qui est rigolo c'est que l'autre jour je parlais avec le directeur général de Picadilly je ne sais pas si vous voyez c'est ceux qui font les bars à salade dans les grandes surfaces alimentaires et il me disait que leurs principaux clients étaient les jeunes actifs ça c'est pas très intéressant mais aussi beaucoup les lycéens et donc il me disait les jeunes de plus en plus ont cet attrait des choses colorées de la nourriture saine donc ouais je pense qu'on va vers quelque chose de positif après il faut il faut que tous les acteurs agissent ensemble et comme on l'a dit à de nombreuses reprises dans ce webinaire il faut une volonté politique et aujourd'hui quand il y a des bonnes propositions qui sont refusées c'est un peu dommage par exemple l'interprofession des fruits et des légumes frais Interfell proposait bon ça revient sur le devant de la scène donc c'est pas mal un chèque fruits et légumes donc là ce serait plutôt un chèque pour les populations défavorisées pour les aider à acheter des produits sains Interfell proposait aussi de donner des cours de cuisine à ces populations les populations étudiantes ou les parents issus de milieux moins favorisés il y a de nombre de choses qui sont faites mais il y a des lourdeurs administratives parfois le programme fruits à l'école qui permettait de distribuer des fruits des légumes mais aussi des produits laitiers dont la France est le pays qui a poussé ce programme qui est à l'origine de ce programme aujourd'hui la France est le pays européen qui n'utilise pas ce budget européen parce que c'est trop lourd parce qu'il y a trop de contraintes parce que les diététiciens n'ont plus le droit d'aller dans les écoles pour donner des conseils aux enfants parce qu'ils sont considérés comme un lobby il y a beaucoup d'incohérences aussi à régler donc des choses bien et des messages à faire passer au pouvoir public et je pense que cette année internationale des fruits et légumes sera l'occasion de ça Émilie et après Claude Émilie Oh Oui je suis complètement d'accord puis il faut rebondir sur ce que tu dis Julia avec notamment ce projet Agrimaire avec les lourdes lourdeurs administratifs les équipes pédagogiques qui sont mobilisées sur plein de choses c'est vrai qu'on a plein de contraintes finalement qui s'accumulent notamment pour cette pédagogie alimentaire à l'école c'est pas simple mais ça veut pas dire qu'on on l'a vu il y a plein d'initiatives positives il faut se battre je pense qu'aujourd'hui on se bat pour que demain ben voilà je pense qu'on ouvre un peu la voie et puis si on travaille tous ensemble et ça c'est vraiment ma conviction qu'on se mobilise tous qu'on coopère qu'on échange qu'on co-éduque qu'on construise c'est ce qu'on explique et je crois que c'est vraiment ce qu'on se dit depuis le départ mais mais c'est que comme ça qu'on va faire sens en fait et qu'on va réussir à faire bouger les lignes durablement et massivement qu'on va réussir à faire vraiment quelque chose c'est pour nos générations futures qui doivent être gourmandes pour prendre du plaisir pas qu'on oublie ce plaisir effectivement mais c'est aussi pour notre planète et on l'a dit également moi je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la pédagogie alimentaire est nécessaire que ce soit pour le plaisir pour le côté sain le côté durable maintenant il faut qu'on passe à l'action et qu'on agisse massivement tous ensemble merci Émilie Claude et après Marie-Pierre Claude un mot de conclusion alors je voulais juste revenir sur une expression qui a été utilisée tout à l'heure qui était l'alimentation équilibrée pour vous dire que à mon avis l'alimentation équilibrée est favorisée par le fait d'être une personne équilibrée et que pour être une personne équilibrée il faut par exemple dormir régulièrement parce que un des plus un des premiers des régulateurs du rapport à l'alimentation c'est le déficit de sommeil que vous soyez enfant adolescent ou adulte et donc par exemple ça ça n'a strictement rien à voir avec votre conscience de est-ce que les aliments que je mange sont bons ou mauvais en tout cas ça vient bien après donc c'est simplement pour dire que quand on parle d'alimentation équilibrée en fait on parle pas que d'alimentation on parle de personnes qui sont plus ou moins équilibrées et qui sont censées se nourrir donc tout ça pour dire que c'est pas simplement la pédagogie alimentaire qu'il faut dynamiser et construire d'une façon plus intelligente c'est la pédagogie tout court voilà c'était mon message de fin merci Claude Marie-Pierre et après on enverra notre liste on va on va envoyer notre liste de Noël à Guillaume c'est difficile de passer après Claude mais non non mais non mais juste pour 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 conclure enfin c'est vrai que aujourd'hui c'est quand même la journée de la terre je pense que pour protéger cette terre et l'humanité il va falloir comme comme dit Claude qu'on pense à être des personnes équilibrées qui vont nous amener à avoir une alimentation équilibrée et et puis et puis il va falloir qu'on conserve cette notion de plaisir de convivialité on en parlait on en parlait en préambule je pense que il faut pas non plus trop rationaliser les choses il y a quelque chose de très émotionnel et de très social dans le fait de s'alimenter il faut il faut pas non plus qu'on qu'on crée des névroses alimentaires chez nos enfants en parlant trop en parlant trop de chiffres de santé etc je pense qu'il faut qu'on puisse s'approprier notre alimentation par le sens qu'elle a par rapport à ce qu'on est par rapport à notre société par rapport aux producteurs par rapport à la planète alors j'espère demain ne plus avoir à mettre mon énergie dans le combat des cantines parce que j'ai grand espoir que les choses changent et puis aujourd'hui c'est la journée de la terre et demain il y a Thomas Pesquet qui part dans l'espace il va emmener des petits plats de mon ami François Adamski que j'aurais bien aimé goûter avec lui je pense que voilà quand on voit que la gastronomie peut partir s'envoler à des kilomètres avec Thomas Pesquet si sur terre chez nous dans nos écoles dans les restaurants et partout où on mange on pouvait transmettre cet amour du bien manger et bien je pense que ce serait formidable Merci Marie-Pierre je vais passer la parole à Guillaume et puis après c'est Nathalie qui nous donnera son petit mot de la fin Doudouard Guillaume là on vous a envoyé une sacrée liste de Noël je ne sais pas si c'était la feuille de route qu'on vous avait donnée mais j'ai tout noté cordon bleu cordon bleu on va essayer de changer les choses alors en effet moi j'ai identifié sans faire de pub mais à Lik notamment avec la volaille de Lik il y a des industriels dans le nord qui font des cordons bleus et ce qu'ils appellent des nuggets de façon très très virtueuse très propre très bien sans aucun additif sans rien du tout et en effet il y a des industriels qui se sont penchés sur le mieux manger parce qu'une fois de plus on le répétera jamais assez mais il suffirait que les gens n'achètent pas pour pas que ça se vende puisque le monde de l'agroalimentaire ce qu'ils veulent faire c'est juste de l'argent donc à partir du moment où vous réclamez de la qualité ils feront de la qualité au juste prix et en effet bravo pour tous ces combats menés alors combat le mot est peut-être un peu fort mais en tout cas cette énergie dépensée pour améliorer les cantines parce qu'on le voit bien c'est juste une histoire d'éducation l'alimentation de bon sens on l'a dit plusieurs fois aussi et de ramener un petit peu d'humain dans tout ça et expliquer derrière un produit derrière un plat il y a une femme il y a un homme qui l'a cuisiné il y a un producteur un éleveur qui a travaillé avec tout ça je pense qu'une fois par an instauré une journée dans l'école où on fait venir des producteurs où on fait venir ce monde de l'alimentation c'est pas bête parce que ça ça peut éveiller en même temps plein de choses chez l'enfant et puis comprendre en effet vous faites venir le boulanger il explique une fois dans l'année comment il fait le pain il y a moins de gâchis de pain voilà remettre peut-être un autre service plutôt que de partir sur un self-service ou des choses comme ça mais un service au plat dans les cantines c'est des gestes très simples où on peut lutter contre le gaspillage où on peut dialoguer et travailler tous ensemble à une meilleure alimentation donc c'est en effet une volonté politique mais la politique c'est vous qui la portez c'est vous c'est moi c'est chacun d'entre nous vous l'avez dit il y a des élections régionales ça peut être le moment d'interpeller en effet les candidats et on le voit bien aujourd'hui puisque l'alimentation est quand même sur le coeur du débat même sur avec cette crise sanitaire sur la Covid sur la Covid donc c'est vraiment un sujet qui aujourd'hui paraît pas même si Thomas Pesquet part avec des plats qui paraît pas complètement lunaire de parler alimentation lorsqu'on parle à un politique parce qu'en effet l'alimentation dans nos écoles dans nos crèches dans nos hôpitaux dans tous ces lieux publics c'est quelque chose d'important on travaille également avec de bon nombre de médecins pour améliorer la qualité à l'hôpital parce que ça fait partie aussi du processus de guérison les gens voilà c'est pas normal aujourd'hui quand on voit ce que dépense l'hôpital dans la nourriture c'est pas normal qu'on entende à longueur de journée c'est pas bon à l'hôpital c'est pas normal qu'on entende à longueur de journée c'est pas bon à la cantine alors que l'argent est mis en face par les collectivités donc voilà je pense que c'est un travail en effet de chacun de poser les bonnes questions de s'interroger de vouloir faire mieux et je pense que c'est en effet en ramenant un peu de bon sens et un peu du mal là-dedans qu'on arrivera à changer les choses et pour parler pour finir sur une petite note fruits et légumes parce que c'est vrai que j'ai la chance et l'honneur de parrainer l'année des fruits et légumes je pense qu'en effet on peut sensibiliser mais une fois de plus à travers l'humain en allant à la rencontre des producteurs vous avez parlé des amaps tout à l'heure c'est un producteur de tomates qui a instauré les premières amaps en France qui s'appelle Daniel Vuillon on peut lui rendre hommage c'est lui qui a eu l'idée de ça et pourtant il était bien loin de tout ça puisqu'il produisait des tomates qu'on ne pouvait pas définir comme des tomates à haute qualité nutritive et environnementale et pourtant il s'est rendu compte il a dit mais c'est pas ça que je veux après tout c'est moi qui part dans la mauvaise direction et c'est lui qui a instauré ce modèle des amaps en France il y a maintenant de nombreuses années donc en effet moi j'invite tout le monde à aller à la rencontre des producteurs parce qu'on apprend énormément que ce soit de notre métier ou pas mais une fois de temps en temps une fois par an on va parler prochainement vous allez voir des journées de l'agriculture c'est des temps forts là c'est l'année des fruits et légumes c'est le moment d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font les fruits et légumes pour comprendre tout simplement tous les enjeux qu'il y a derrière voilà et merci de m'avoir invité sur ce webinaire qui était ah mais Guillaume vous êtes invité vous êtes invité permanent vous êtes invité permanent parce qu'en définitive on va retraiter le sujet vous allez voir on va vous aider dans votre mission parce que nous on a nos passonariats et puis je sais pas comment ça se dit aux masculins des passonariats et avant de passer la parole à Nathalie j'ai oublié de le citer et je veux absolument le citer je cite Stéphane Brudry avec son super blog Stripfoot qui a fait une super série avec Christophe Leibille que je kiffe avec Émilie avec Marie-Pierre de super articles sur le sujet je sais qui nous suit donc je le félicite je le salue et je te passe la parole Nathalie et c'est toi qui conclut oui et bien j'allais justement le citer donc déjà merci à tous parce qu'on avait envie avec Sandrine de poser en fait le sujet de l'éducation et c'est pour ça que ce webinaire était particulièrement long mais je pense que c'était vraiment intéressant d'avoir vraiment tous vos points de vue différents et complémentaires donc on a posé le sujet donc moi je vais vous inviter ensuite à nous suivre parce que je pense qu'on va faire une série et notamment avec Stéphane Brunery où on va poser étape par étape tout ce qu'on peut faire on va couper un peu tous ces sujets pour pouvoir avancer tous ensemble parce que je pense que ce qui résume en fait ce webinaire c'est le plaisir de la vie et le plaisir de la vie il y a l'alimentation il y a le sommeil il y a les rencontres il y a l'humain et je crois que c'est ça que l'alimentation est vraiment au cœur de tout ce sujet et donc au lieu de parler d'hygiène effectivement je préfère parler de plaisir de la vie donc je vous remercie beaucoup on vous passera le message pour les autres webinaires on découpera tous les sujets merci Guillaume moi je trouve que c'est une très bonne idée qu'il soit l'invité permanent parce que le lien avec les produits et la cuisine est vraiment super important on essaiera d'avoir aussi Guillaume Garot avec le Conseil national de l'alimentation je pense que vraiment c'est très important aussi parce que c'est lui qui a parlé tout au début d'avoir un socle commun une cohérence et c'est ça qui fera avancer avancer les choses donc merci à tous et je vous souhaite un bon appétit parce que là moi je crève de faim oui je dis que le mois prochain on parlera alimentation locale et circuit de proximité alors je n'aime pas dire circuit court vous le savez mais circuit de proximité donc on reviendra sûrement sur la pédagogie alimentaire je vous remercie mais vraiment on a été plus de 150 au top connecté on vous dit à tout bientôt je vous embrasse merci à tous s'il vous plaît sur Youtube merci Marie-Pierre dès ce week-end sur Youtube merci à Julia notre partenaire presse merci à Marie-Pierre Émilie merci à Claude à Pierre à Guillaume à Émilie Y qui a dû nous quitter je vous souhaite tous une bonne soirée un bon appétit sentir constance bonsoir à tous bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir